Parfait, let's go. C'est bon, j'ai réparé mes scènes, mais euh... J'ai rien à dire. Maff m'a refilé sa scoumoune. Oui, mais à la différence de Maff, moi, je règle le problème en deux minutes. Ah, je vais envoyer des petits taquets. Oh, allez, ça va. Nous sommes en guerre. Je le rappelle, mesdames et messieurs. Actuellement, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre face à... Face au Ironhands de Maff. Nous sommes en guerre. Une guerre psychologique. Que nous sommes donc en... Nous sommes au... Notre devoir de remporter cette guerre psychologique face à notre cher Maff. C'est très important. Maff, il lui faut un ingénieur à chaque stream. Bien sûr. Bien sûr. La différence avec Maff, c'est que Maff... C'est que c'est Maff le problème. Exactement. Merci beaucoup, Ava, pour le raid. Bienvenue à tous. J'espère que le live est bien passé de votre côté. Welcome. Merci beaucoup. C'est très gentil. Vous étiez sur Lord of the Fallen ou autre chose ? J'ai pas vu. J'ai pas vu. J'ai pas checké. Nous, on va aller sur Lord of the Fallen, là. Trois hâte. Trois hâte, trois hâte. Bien... On va bien se faire casser la gueule, là. Ça va être super. Ah, bien sûr, Cyberpunk. Ah, mais oui, tu refais une run entière, en plus. Ah, tu finis demain. Ah oui. Ah oui, demain la fin. Ah là là. Mais du coup... Ah, je me demande si elle va faire le... Je clique à 100%. Lord of the Fallen, je vais le faire en duo. Ah, ouais, ouais. Oui, il paraît qu'on peut le faire en duo. Ouais, on m'a dit ça. Ouais, on m'a dit qu'on pouvait le faire en duo, ouais. Mais ouais, j'avoue que Cyberpunk, t'as eu raison de prendre ton temps de le refaire. Moi, j'ai pas pu. J'ai pas pu le refaire en entier, je me souvenais trop. C'était pas possible. J'arrivais pas. J'arrivais pas. J'avais envie de rush tous les trucs parce que je savais ce qu'ils allaient dire à chaque fois et... J'ai vu les différences et tout, elles sont trop bien. Mais... Ah, j'aimerais pouvoir oublier plus facilement les choses. Ce serait... Ah, ce serait pratique. Tant de jeux auxquels je pourrais rejouer, quoi. Tellement. Merci Lord of Zero pour l'année de sub. Merci à toi. Rom aussi pour les 18 mois. Merci Tizba pour les 11 mois. Ah oui, connard. Max Did. Merci Wafi. Merci Sirodor. Merci Gudibonner. Merci beaucoup. Merci à toi. Je connais pas le jeu, il est apprécié. Lord of the Fallen. Bah écoute, il sort demain. Là, on est sur l'early access. Donc merci. Ah, d'ailleurs, on a une OP dessus dimanche. Donc double merci. Mais ouais, là, il est en early access. Le jeu a l'air d'être un joli reboot. Parce que ça a évité un peu un four à sa sortie. Et là, de ce qu'on a vu, ça a l'air quand même très très sympathique. Vraiment. Raison pour laquelle je n'arrive pas à refaire Witcher 3. Pareil, pareil. Impossible. Impossible. Et encore BG3 Darker, ça ira. Parce que le Darker, j'apporte vraiment une dimension différente. J'ai un petit peu joué à BG3 en split screen, là. Et c'est trop stylé. Le jeu, c'est insane comme il est trop bien fait pour jouer en split screen. C'est une dinguerie. Franchement, essayez chez vous si vous avez genre... Que ce soit une PS5 ou un PC. Genre un grand écran canapé et tout. Ah, vous vous calez là. Et pour le gameplay en split screen, le jeu est trop trop adapté. Je pensais pas qu'il était aussi agréable à jouer en split screen. Vraiment. Vraiment, vraiment. Ça a l'air très correct, pas révolutionnaire, mais bien foutu. Ouais, voilà, ça a l'air bien foutu. Après, moi, l'univers me plaît plus que Lies of P. Lies of P, bon. Ah oui, connard. Voilà. Merci. Merci, Yurikoon, pour les deux ans. Mais en gros, Lies of P, moi, j'aime moins l'univers de Lies of P. Je préfère la dark fantasy à la berserk de Lord of the Fallen. Mais je sais pas pourquoi je sens que mécaniquement, ça va pas forcément être aussi peut-être clean que Lies of P. C'est un petit peu ça. Ce qui m'inquiète. Sur PS5, le jeu galère en split screen. C'est pas vrai. Alors là, vraiment, pas du tout. Moi, de mon côté, j'ai eu aucun souci. Après, j'étais que à l'acte 1. Peut-être que dans la porte de Valdur, tu galères. Même, tu galères probablement, je dirais. Mais en tout cas, quand tu commences, ça va. Les Divinity, déjà très agréable en split screen. Donc, cool, Kizé. Continue à en prendre soin. Ouais, ouais, grave. Grave, grave, grave. Clairement. Clairement, clairement. Alpha, je m'en rappelle trop des jeux, moi. Se souvient des lives d'Arctite. Alors, c'est différent de se rappeler d'une map. C'est pas la même chose, hein. Se rappeler d'une map, comparé à se rappeler d'un jeu, ce n'est pas la même chose. Il y a la doubleuse de Shadowheart qui joue en split screen sur Twitch avec sa copine, c'est rigolo. Mais oui, oui, oui. Ah ouais, mais de toute façon, c'est trop bien. C'est trop bien à faire comme ça, BG3. Merci, Scarrow. Pour les 16 mois en tiers 2, merci beaucoup. Fieldrain, Andressu. Merci à vous. Bienvenue, bienvenue. Installez-vous, les copains. C'est quoi, split screen ? Écran partagé. Voilà. C'est le bon vieux jeu console auquel tu joues avec ton pote et où tu as l'écran qui est partagé en deux. Voilà. En fait, ce que j'aime trop avec le split screen, c'est que quand tu parles à un PNJ, ça lance le dialogue avec lui et tout, et c'est cadré pour le PNJ, et ton pote continue de faire sa vie, tu vois. Mais si le pote clique sur Écouter en te cliquant dessus, hop, ça repasse full screen. Ça repasse full screen et tu profites du jeu en full screen. Genre, c'est trop bien fait, les Switch. Tu peux à tout moment repasser en mode scindé. Enfin, moi, je suis impressionné de ce qu'ils ont fait. C'est trop stylé. Vraiment. Ça a été vraiment bien pensé. Vraiment bien. Non, c'est une belle réussite. De toute façon, Gauthier évident cette année. Si le jeu n'est pas Gauthier, je ne sais pas ce que je fais, mais en tout cas, bon, ce sera intolérable. Ce sera tout aussi intolérable qu'une défaite face à MAF, bien sûr. Impossible que BG3 ne soit pas Gauthier. Ah non, mais t'inquiète, c'est possible. En fait, si c'est un vote de popularité, ce ne sera pas BG3. Ce sera Zelda. C'est sûr. C'est sûr. Genre, il n'y a pas, il n'y a aucune question à ce propos. Ce sera Zelda forcée si c'est un vote de popularité. Mais les votes du Gauthier, je ne sais pas quand c'est. En tout cas, les Game Awards, ce sera le 7 décembre, il me semble. Je crois. Mais, mais ouais. Zelda ne fait pas l'unanimité. Ouais, mais c'est juste plus populaire. Il y a Hogwarts aussi. Oui, il y a eu probablement plus de gens qui ont joué à Hogwarts Legacy que BG3 aussi. Après, Hogwarts Legacy, je pense qu'il a quand même pas mal divisé. En fait, bon, tu as les fans de Harry Potter qui étaient en mode full d'élus en mode c'est le meilleur jeu du monde. Et tu as les gens un peu plus mesurés qui ont quand même dit que Reveglio, ça casse les couilles au bout d'un moment. Donc, bon, Hogwarts Legacy, moi, j'ai trouvé ça sympa, mais trop design Ubisoft-esque à mon goût. Ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. Mais non, mais il n'y a aucune chance qu'il n'y a aucun monde où Hogwarts récupère le Gauthier. Clairement. Mais je trouve toujours top 5 most played on Steam. Oui, mais là, vous parlez de Steam, les potes. N'oubliez pas que là, vous avez un spectre un peu réduit. C'est-à-dire que vous avez le prisme Steam, c'est-à-dire joueur PC un peu hardcore. Zelda, ça parle aux gens qui ont une Switch, tu vois. Et ça, tu vois, ça parle quand même. Et puis Zelda, c'est tellement puissant comme licence, tu vois. C'est totalement différent. Tout le monde connaît Zelda, tu vois. Tu parles de Baldur's Gate aux gens, ils sont en mode, c'est quoi ? Toi, tu dis, il y a un jeu qui est issu de l'Univers, Donjons et Dragons. Ok, nerd. Tu vois, c'est ça en général la réaction que tu as. Wards, il était bien si on parle que du château, tout l'open moral était horrible. Ah ouais ? Moi, je me perdais dans le château, c'était infernal. Et sur PS5, peu de gens jouent à BG3. Je pense pas qu'il a vendu des masses, malgré l'OP incroyable qu'on a fait sur BG3 à l'épisode final de Table Quest. Mais je pense pas en effet que le corps des joueurs soit sur PS5 qui est sur PS5, clairement. Mais par contre, clairement, je le réitère. L'expérience... Par contre, faites gaffe à ne pas lancer une run BG3 sur un compte qui n'a pas le PlayStation Plus. J'ai découvert ça à mes dépens. Parce qu'en fait, en quittant le jeu, ça a écrasé la save. En fait, la save se fait delete. Donc faites très attention. Si vous vous déconnectez de votre compte pour Switch, sur la PS5 et que vous n'avez pas le PlayStation Plus, ça vous prévient ça en fait, quand vous branchez une autre manette. Delete la save. 5 heures de gameplay, là. Ah, t'es ravi. Je suis Xbox et j'attends BG3 avec impatience. Mais c'est vrai qu'il va sortir aussi sur Xbox. C'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé Zelda verso, mais j'ai absolument adoré ce chef-d'oeuvre de BG3. C'est lui, mon gozi. Je pense que bien sûr dans le chat ici, la vaste majorité des gens vont évidemment considérer BG3 comme le gozi. Mais c'est vrai qu'il y a quand même, c'est une belle année. Faites ton grès. Faut le dire, c'est une belle année. Dans un paysage streaming où t'entends beaucoup de streamers dire qu'il n'y a aucun jeu, qu'il n'y a pas de jeu et tout. Il faut le dire, cette année était très belle. Les deux dernières années étaient très cool. Faut juste dire ce qu'il y a. Genre 2022 aussi, c'était stylé. Enfin, est-ce que c'était... Non, si, oui, c'était Elden Ring. C'était Elden Ring l'année dernière. Donc, bon, faut le dire. C'était God of War, Elden Ring. Ça va. Ça va, ça va. C'était une très bonne année. Gollum Gotti. Oh putain, vous avez vu la news concernant Gollum Gotti ? Apparemment, la lettre d'excuse du studio de développement, il y a un des devs qui a avoué que la lettre d'excuse concernant l'état du jeu à sa sortie, elle a été écrite via TchadGPT. Les mecs en ont rien à foutre. Tu m'aurais dit que le jeu a été développé par TchadGPT. Du coup, là, j'aurais même pas été surpris. J'aurais trouvé ça incroyable. Pour moi, ça aurait été insane. Genre, t'imagines ? Mais ça va arriver, ça. Ça va arriver. Il va y avoir des jeux qui vont arriver et on va être en... Mais c'est quoi ce truc trop bizarre, tu vois ? Et tu sais, on va se dire, il y a vraiment un truc bizarre. Et après, les mecs, ils vont être en... Bah, on avoue, tout le jeu a été écrit par TchadGPT, tu vois ? C'est incroyable. Justement, c'est ça. Non, mais tout le jeu a pas été écrit par TchadGPT. Genre, c'est pas possible. Mais c'est incroyable comme truc. Genre, même la lettre d'excuse, quoi. À quel point t'en as rien à foutre ? Vu la tête de Gollum, ça m'étonne tellement pas. Ouais. Ouais, bah ouais, ouais. Non, mais un jeu sur Gollum, tu vois. Enfin, tu sais, il y a des décisions comme ça, t'es en mode, bon, bah, on va faire un jeu sur la licence Seigneur des Anneaux. Oh, ah ouais, qu'est-ce que vous allez faire ? Genre, une aventure, je sais pas, on joue un ranger, on joue des nains qui, tu vois, qui se battent et tout pour leur territoire. On affronte des balrogues ou je sais pas, on joue des elfes ou quoi. On va jouer Gollum. Ah. T'es genre, déjà, l'idée de base, t'es là, oh mec, non, vraiment, pourquoi ? Pourquoi on joue Gollum, quoi ? C'est genre, putain. Est-ce que, est-ce que c'est vraiment, t'es genre, Gollum est un personnage super intéressant et au final, il est assez apprécié. Mais est-ce que c'est pas un peu souvent quand tu parles, moi je te parle du, le viewer moyen de Seigneur des Anneaux, le average fan Seigneur des Anneaux, bon, les passages avec Gollum, on est d'accord que la plupart du temps, s'il y a des passages à skip, quand on regarde la trilogie, c'est peut-être cela, tu vois. Parce que bon, on a compris, on sait ce qu'il en est. Et puis, oui, bon, l'acting d'Andy Serkis, tout ça, bien sûr, on a vu, mais bon, on souffle, il y a des passages, on souffle un peu quand même. Alors que la charge d'héroïe rime. Non mais tu vois, genre, ils sont intéressants, mais bon, merde. Je suis huge fan, mais je zappe perso. Ouais, voilà quoi. Non mais entre les passages de Gollum, machin, et les passages de Frodon, enfin je veux dire, merde, tu m'as fait d'oeuvre. Ah oui, ça y est, je suis en train de perdre des éléments, tout va dans le nouveau studio. Et les passages de Frodon qui regardent la caméra comme ça. Bon, merde, genre c'est bon quoi, c'est quand il se tape dessus, c'est le average bourrin fan. Et à chaque fois, tu zappes au moment où Aragorn shoot dans le casque pour dire à la personne avec qui tu regardes, il s'est vraiment cassé le pied ! Voilà. Super. Mais bref, du coup, c'est chiant quoi. Pourquoi faire un jeu licencé dans les anneaux pour partir là-dessus quoi, c'est trop dommage. Mais c'est un peu comme faire un Total War sur juste l'Egypte alors que tout le monde veut 40k quoi. Bon après, on va peut-être pas tirer sur l'ambiance parce que Total War Pharao, le lancement, il est un peu compliqué là. C'est un peu dur. Là, c'est complexe. On va regarder Steam Charts, mais je crois que là, c'est ouf. Ça pique là. Ça pique. Je vais regarder vite fait. Je crois que le... C'est probablement le pire launch ever pour Seagay, malheureusement. Total War Pharao. Oh boy. et je le vois même pas. Attends, mais what the fuck ? Il est où Total War Pharao ? Il apparaît même pas sur Steam Charts ? What the fuck ? Il apparaît même pas sur Steam Charts ? Il est pas sur Steam Charts ? Peut-être qu'il faut attendre quelques temps ou une semaine. Pourquoi ça décolle pas à ton avis ? En fait, le problème, c'est juste que il est hors barème. Non, il est pas hors barème. Non, en fait, le problème de Total War Pharao, c'est que personne ne le voulait. Genre, personne ne voulait ça. En fait, si tu veux jouer l'Egypte ou avoir un gameplay autour de l'Egypte, tu vois, tu joues à Rome ? Tu joues à Rome 2 ? Il a 4500 joueurs. Putain, il a 4500 joueurs. Et là, Rome 2, actuellement, il a 5900. Total War Rome 2 a plus de joueurs actuellement que Pharao, quoi. Genre, Total War Three Kingdoms est à 4000 joueurs. Total War War Armor 3 est à 17700 joueurs, ce qui n'est pas non plus foufou. Honnêtement, je pense que Total War War Armor 3, il a eu du mieux. Ouais, il a eu à sa sortie, il est monté à... en pic, il était à 166 000. Ensuite, le plus haut où il a été depuis, c'est 120 000 en août 2022. En avril 2023, 73 000. Et là, il stagne fort autour des 30K, 20K, 25, 30K, quoi. Total War Faro, il a complètement vidé parce que déjà d'une personne l'attendait. De deux, ça se voit que c'est une réutilisation de beaucoup d'assets de Total War Troy. Et... Et ça, en fait, c'est trop similaire à Troy. Et en plus, les armées ne font pas rêver, les unités ne font pas rêver. L'époque est intéressante, mais malheureusement, il n'y a pas assez d'évolution. C'est un truc que Maff me disait, apparemment, ça ne va pas assez loin dans l'évolution des unités. Apparemment, du début à la fin, au début, tu as des lanciers, des archers et de la cave, et à la fin, tu as des lanciers, des archers et des chars. En gros, c'est ça l'évolution. Et ce n'est pas stimulant, tu vois, quand tu compares à un médiéval où l'évolution est incroyable. C'est chiant, quoi. Ils ne font pas des études de marché avant ou pas. Non, mais en fait, moi, je pense, pour moi, la seule chose, en fait, il faut voir le truc comme il y a un main studio qui bosse sur Total War Warhammer. Ensuite, il y a un studio qui bossait sur Aïna et il y a un studio qui bossait donc sur Total War Troy. C'est Sophia, Creative Assembly Sophia. Et en gros, quand ils ont fini Total War Troy, en gros, on leur a dit maintenant, bossez sur un gros titre historique, mais en réutilisant au max les ressources de Troy pour faire un truc vraiment... En gros, vous nous faites un titre historique avec peu, quoi. Genre, avec peu de ressources. Vous vous débrouillez pour faire un titre historique complet et pour essayer de faire un titre qui va être rentable dans le sens où il ne va pas coûter très cher à développer, mais il va se vendre un peu, quoi. Oui, c'est ça. C'est un peu un Troy recyclé, quoi. Et du coup, en fait, c'est ce qui s'est passé. Et là, en gros, je pense, ce qui se passe, c'est que l'équipe de Aïna, ils étaient à fond sur Aïna et puis la stop. Donc là, ils sont en train de réattribuer les devs dans d'autres teams et de licencier d'autres devs. Et la main team sur Total War Warhammer 3, qui, je pense, maintenant a été split avec une autre team qui doit bosser sur le prochain Total War, majeur. Ben, cette team-là, la pression, la pression, mon gars, pression de fond, parce que là, t'as dit rarement, tout qui s'est pété la gueule. Là, c'est genre, tu sais, c'est le dernier cheval. T'avais trois chevaux sur lesquels miser. Il y en a un, il a refait la même connerie qu'à la course précédente. Il y en a un autre qui n'a même pas fini la course. Et le troisième cheval, ben, là, il est en train de faire sa course. Et on espère que ça va être une belle course, quoi. Mais c'est chaud, hein ? T'as entendu parler de Dune Spice Wars. Ouais, 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 j'ai testé en All Access et j'ai envie d'y jouer à l'occasion. Mais je n'ai pas encore eu l'occasion de tester la release. Mais je testerai dès que je peux. Le souci, c'est que Pharoah, tu ne joues pas une dynastie, mais juste un chef de faction sur sa vie. Rien de plus. Donc forcément, quand tu compares à Rome 2 qui, avec sa campagne, de base, couvre 400 ans d'histoire et jusqu'à 800 au moins avec des DLC, ben oui, forcément, t'as une évolution beaucoup plus vénère. Mais oui. Tu joues à l'ombre du Mordor ? Oui, j'ai joué à l'ombre du Mordor et de la guerre. Ouais. C'est sympa. C'est probablement avec Ghost of Tsushima, c'est les seuls jeux très Ubisoft-esque que j'ai appréciés dans leur design, dans leur game design. Salut l'amatozorus. Ben ça va bien. Ça va plutôt bien même. On va tester un jeu qui, je pense, va beaucoup me plaire ce soir. Donc ça va très très bien. Est-ce que je vais continuer à Lives of P? Ben, tu vas un peu dépendre de ce soir. Si ce soir, je finis live en mode il y a trop de trucs qui me saoulent, je vais probablement retourner sur Lives of P. Mais si l'expérience me plaît et que je préfère à Lives of P, je pense que je continuerai Lords of the... Hein ? L.O.T.F. C'est L.O.T. Ouais, L.O.T.F. Je pense que je continuerai L.O.T.F. par rapport à Lives of P. Parce que Lives of P, certes, le gameplay est sympa, mais l'univers ne me parlent pas des masses. L'univers et la DA ne me parlent pas des masses. Ça va de soumettre les orques et en faire des armées. Ouais, c'était rigolo ça. C'était rigolo. Pas de Lives of P du coup ? Ben, on verra, je vous dis. On verra. Et puis après, on n'est pas à l'abri que je reprenne plus tard. On ne sait pas. Salut Alpha ! Bonsoir Alpha ! Tu attends quelque chose des reveals Games of P de samedi ? Il y a des reveals attendus ? Est-ce que... Moi, j'aimerais bien des reveals de... Moi, j'aimerais bien qu'ils refassent les Croutox. Voilà. J'ai des demandes plutôt humbles. Plutôt... Moi, j'aimerais bien qu'ils refassent les Croutox et les V-Speed. Voilà. Voilà. J'ai deux demandes. Moi, ils me refont les Croutox et les V-Speed et je suis heureux. Après, j'ai acheté des Proxy V-Speed récemment. On ne les avait pas en stream. Enfin, je n'en avais pas un. Et en vrai, ils font l'affaire. Donc, c'est plus des Croutox que j'aimerais. Tu lances quand le jeu ce soir ? Bon, on ne va pas tarder. On discute un peu là. Mais voilà. LOTF dispo day one sur Game Pass. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. J'ai déjà testé des jeux paradoxes genre mais je n'ai jamais essayé. Aucune rumeur sur les Xenos. Aucune rumeur tout court en fait. Ah ouais ? Il y a genre on ne sait pas du tout ? Moi, je suis curieux. Moi, en ce moment, c'est reparti là. La petite passion peinture, c'est reparti. J'ai repris bien là. Là, j'ai fini. J'ai mes trois Piranhas qui sont prêts flambant neuf. J'ai mes trois paires de Tetra qui sont prêtes aussi flambant neuf. Donc là, je suis bien. Si vous voulez voir mon progrès sur ma pile of potential, point escalation pile of shame dans le chat si vous voulez voir où j'en suis sur mes projets de peinture. Mais je suis content. On a vu l'avatar de Kane ? Oui, j'ai acheté un avatar de Kane. Je ne sais pas quand je vais le peindre mais je vais probablement faire une petite game avec des potes à 1000 points en mode initiation parce que j'ai un pote qui découvre et il voulait tester et du coup, vu que j'ai assez de points en Eldar pour faire genre 1000 points avec l'avatar de Kane, on va faire une petite game comme ça mais je ne sais pas quand je vais le peindre. On verra. Il y aura un prochain live sur Unshrowded. En fait, le truc, c'est que la démo est limitée à 8 heures et moi, j'aimerais bien y jouer sans limite de temps et sans la limite de bordure de map de Unshrowded. Donc, je ne sais pas quand ce sera. L'avatar de Kane a 1000 points, c'est ça. Oh oui, oui. Oui, mais après, encore une fois, l'idée de la game qu'on va jouer, c'est que moi, je vais jouer Métau et en face, ça va jouer la force Eldar que j'ai. Donc, ça va être un avatar, 5 Wraith Blades, 10 Corsair, un Farcear, quoi d'autre ? 5 Banshee, des trucs comme ça et des Warlocks, je crois. Bref, une petite force comme ça, très infantry, très cac. Et moi, je vais jouer Métau mais je vais jouer une liste pétée. L'idée, en fait, c'est que pour que cette personne apprécie la game, moi, je galère de fou, tu vois, parce que je connais bien le jeu et que littéralement, les listes ne soient pas équilibrées. Mais l'idée, c'est que moi, en fait, c'est un truc que j'ai appris en regardant des vidéos tutos sur des jeux de société. Quand tu présentes un jeu à quelqu'un, tu es censé perdre. Genre, pour moi, c'est pas normal, en fait, si à la fin d'une partie de jeu de société, peut-être t'as stompé ton pote. Ça donne pas envie. Ça donne envie à personne. Et donc, moi, quand je présente un jeu à quelqu'un, à chaque fois, je me mets systématiquement dans la sauce la plus totale. Pareil, récemment, j'ai fait découvrir Warcry et j'ai essayé une liste avec des squelettes zombies et tout que j'avais pas en stream, d'ailleurs. Et je me suis fait mais saucer la gueule, c'était impossible. Mais, la personne a apprécié et quand tu sors et quand la personne qui a eu l'initiation sort de la partie, elle a eu le sentiment de comprendre et tout, tu vois, et il y a eu du fun. Alors que quand tu présentes un jeu à quelqu'un et que tu lui meules la gueule en lui mettant tous les pires combos, c'est quoi l'intérêt, tu vois ? Donc, moi, j'essaie toujours de m'arranger pour un peu perdre ou alors dire à la personne bah tiens, fais ça pour me défoncer, fais ça pour me contrer et tout. Pour moi, c'est vraiment la meilleure manière d'apprendre des choses à quelqu'un, quoi. Moi qui ai joué avec ma copine à Seven Wonders Duel et qu'il est battu trois fois de suite salement easy. Mais putain, il est dur là. Il y a une différence entre lui marcher dessus et se laisser marcher dessus. C'est sûr, mais perso, moi, j'aime bien me mettre dans une situation où je vais clairement avoir peu de chances d'y arriver. C'est Alpha, tu continues toujours le sport à fond ? Ouais, en ce moment, tous les jours. En ce moment, c'est six fois par semaine avec un jour de pause, deux séances de boxe, et le reste de muscu toute la semaine. Ce matin, c'était Dobras et hier, c'était Jambes. Je pense que demain, je ne vais pas marcher. Et deuxième partie, trois ghost kills, c'est ça ? Oh, j'ai préparé une liste là pour la game contre Eldar. Genre, je n'ai que des guerriers de feu qui sont nuls actuellement. J'ai des croûtes dans tous les sens. Donc, c'est une liste qui est rigolote, mais on va voir. Moi, je détruis la personne pour lui faire comprendre que c'est la véritable puissance et la distance que je lui mets. D'accord, Orro. Ça doit être fun en soirée. Ça va le faire, y aura-t-il un prochain live sur le MMO de Warhammer ? Ouais, on a un projet de faire un gros truc avec les copains. On va organiser ça. Donc, voilà. Tu sais avec quelle classe tu vas commencer ce soir ? Pas du tout ! Je ne sais même pas quelles sont les classes. Je vais tout découvrir. Tout découvrir. Mais oui, en fait, c'est pour ça aussi. Genre, je me dis, en fait, sur un jeu de société un peu casu, accessible, je ne vais pas nécessairement me mettre en mode je perds, tu vois, si j'explique à quelqu'un. Mais pour Warcry, pour du 40K et tout, je veux dire, la personne fait l'effort d'essayer de comprendre les règles. C'est tellement dense. C'est tellement dur d'accès. Tu sais, il faut que la personne ait du fun, tu vois. Il faut que la personne ait du fun. Tu sais, elle teste des trucs. Et il faut qu'elle ait le sentiment, tu vois, qu'elle peut gagner, tu vois, genre la game, tu vois. Et quand tu sors de ton premier truc et que tu as des situations et que tu as pu un peu faire ce que tu voulais sans te faire counterplay dans tous les sens, pour moi, c'est ça qui te donne envie d'y retourner, tu vois, aussi. Quand Alpha, il dit, je vais tout découvrir les modos sont en PLS. Oui. C'est bien de faire comme ça pour les initiations. J'avais eu très mauvaise expérience en démo du jeu de Fig Eden. Le main m'a fait faire 2-3 tours pour m'expliquer les mécaniques et derrière, maintenant, je vais te montrer ce que c'est le jeu au tournoi. Résultat, des coups d'avis du jeu et jamais rejouer. J'ai commencé la boxe également depuis un mois. Je ne suis que courbature, mais ça fait un bien fou. Ah. J'ai eu peur que le mec t'aie appris la boxe pareille. Le mec t'explique pendant 2-3 minutes et après, et après. Alors, voici ce que c'est en vraie compétition. Pim, pom, pom. Ça va découter la vie de la boxe. J'ai perdu 4 dents. Ça rend saoulé de fou, quoi. C'est juste foncièrement gentil. C'est pour ça que je regarde ton stream, Alpha. Je ne suis pas foncièrement gentil. Je suis un corrupteur. C'est différent. Parce que la personne qui a gagné la partie contre moi à 40K. Ensuite, je lui dis, du coup, tu as bien aimé que je vous laisse t'armer ? Ouais, mais tu vois, j'aurais préféré... Ah ! Eh bien, dans ce cas, il y a cette armée qui est très, très bien. Puis, tu sais, un petit anniversaire ou un petit Noël. Je ne savais pas trop quoi de prendre, du coup. Je t'ai pris une combat de patrol. Et tout ça, c'est pour quoi ? C'est pour avoir plus de potes avec qui jouer. C'est purement égoïste. Ce n'est pas de la gentillesse. C'est de la manipulation. Rien à voir. Rien à voir. Un genre de... Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Pour le bien suprême. Bien suprême. Tout à fait. Toujours. Toujours. I fight for the greater good. I'm perfide. Qui invite le démon de la figurine dans le vide de ses amis. Exactement. Ça reste de la manipulation sympa. Tout à fait. Mais exactement. Tu sais, c'est la douille... C'est la douille... C'est la douille consentie. C'est la douille consentie. C'est-à-dire qu'on te dit après... Ah, tu m'as mis la douille quand même. Mais j'ai aimé ça. C'est l'échantillon gratuit du Plasti Crack. Exactement. Exactement. Morham Ranti. Honte à toi. Merci Snow Pantera. Merci pour les 15 mois de soutien. Merci à toi. Merci. Dracaska pour les 11 mois. Merci Inodes pour les 4 mois. Player pour les 3 mois. Petit Croco aussi. Twist of Fat. Tralkaya. Nanim. Merci beaucoup. Nanim Kulmastay. Merci pour les 20 mois. Merci à toi. Lil Crew aussi. Sub R1. Ryan Play. Merci pour les 37 mois. Merci beaucoup. Vos streams sont au top. Je ne vous lâche plus depuis presque 2 ans. Merci beaucoup. Akonit aussi. Et merci Poligno. Mais c'est 3 ans même Ryan Play. Il y a 37 mois là. Merci beaucoup. C'est une douille. Donc beaucoup en redemande quoi. Exactement. Ah par contre. Lorsqu'il s'agit de jouer contre MAF. Et défendre l'honneur de la France face à la Belgique. Là. On sort. Là on fait sortir du hangar les troupes. Là ça chie là. Là il n'y a plus de place pour la défaite. Là c'est terminé. Plus de pitié. Plus de répit. Oh merde non. Ça c'est pas moi ça. C'est lui qui doit dire ça. Là c'est fini. Terminé là. Là c'est le moment de gagner. Donc moi je m'aimais défaite sur le compte 2. Non mais j'apprenais à jouer au jeu. Au pire si je perds contre MAF à la prochaine game. Je pourrais dire. Non mais c'était une game tuto. C'était une game tuto. Je lui dirais ça. Je le coach le petit MAF. Oui oui je te vois le coaché. Eh fais des drop pods. Fais des drop pods. Fais des drop pods. Ouais je vois ton coaching de fou mec. On va essayer de te défoncer. Je vous attends. Je vous attends. Je vous attends fort. Il y a un moment où vous serez quand même limité à 2000 points dans votre liste. C'est la seule fois où je suis pro trop. C'est gentil Genkidama. C'est gentil. Sache qu'en plus Genkidama dans mon armée il y a des humains. J'ai des gardes impériaux convertis avec des casques taux. Donc tu vois c'est. T'es un peu pour les humains aussi si t'as un peu te rassuré. Tu vois. J'ai des squads d'humains. Merci Fenrus pour les 10 mois. Pain au beurre pour les 10 mois aussi. MXS Frost merci pour le Prime. Life Exception pour les 6 mois. Pause Ra merci beaucoup. C'est une partie test pour voir ton armée. Oui voilà c'est ça. Je vais lui dire ça. Pour moi le mieux c'est que ce soit équilibré. Qu'il y ait un minimum de challenge pour que l'autre soit impliqué. Mais ni qu'elle se sente victimisée ou qu'on lui tire le tapis rouge. Non bien sûr. Il ne faut pas non plus lui tirer le tapis rouge. Mais ça c'est délicat à faire. C'est tout un dosage. Moi je joue tranquille comme toi. Et si jamais ils font les cadors je leur apprends à la suivante. Non mais après moi je joue tranquille avec les débutants. Mais moi avec les potes par contre. C'est plus moi qui vais avoir tendance à jouer sale des listes un peu vénères. Parce que le truc c'est que. Ça c'est un truc qui est confirmé par beaucoup de joueurs tôt. C'est que. En tôt. Si tu joues une liste chill. Tu te fais marcher dessus. Et tu te fais marcher dessus comme tu te fais rarement marcher dessus. Et du coup t'es un peu obligé de jouer une liste compétitive. Sinon tout se casse la gueule en fait. Genre tu peux littéralement pas dépasser le T3 quoi. C'est pas intéressant. Et du coup. C'est un peu dur de. D'avoir des matchups équilibrés avec les copains. Excuse de gros sac. Ferme-la toi t'as toujours pas perdu. Ah bah si t'as perdu la dernière game j'ai rien dit. Ferme-la toi. Toi prochain 1v1 tu vas manger toi. Toi je te le dis tu vas manger au prochain 1v1. D'ailleurs je joue contre Aventis demain. Je joue contre Aventis demain. On va peut-être se faire sécher d'ailleurs. Mais c'est terrible. Un peu comme Overwatch. Comment ça ? Ah la Gout. Comment ça la Gout. D'ailleurs avec la dernière grosse fac ça va mieux les taux. Ah bah on est passé de top 3 armée les plus nulles. A top 5 meilleure armée. Donc ouais ça va. Ouais ça va pas mal ouais. Là actuellement on est très très bien taux. On est sur 55% de win rate. On peut jouer beaucoup d'unités. Vraiment beaucoup. C'est très très cool à jouer. Moi j'aime beaucoup. Beaucoup de variétés. Pas de compo réellement méta spam. C'est ça qui est trop bien. Tu peux vraiment jouer de tout. Ça marche vraiment dans plein de choses. Donc ouais on est très bien là. C'est possible de stream ce genre de 1v1 ou tu préfères le faire en off avec tes potes ? Alors comment te dire que la dernière fois qu'on a joué on était 4. Donc on a fait un format FFA qui se transforme en 2v2 après le tour 1. C'est le format de Heavy. La game a duré 8h. Bon t'es chez moi. On discutait. On mangeait en même temps. Bah voilà quoi. C'était une journée. C'était une après-midi quoi. Donc c'est un peu long. Et du coup j'ai tendance à résumer ça en story. Quand je finis Woodwatch. Non mais je sais que Woodwatch. Mais attendez. J'ai mon studio qui arrive. Vous allez voir. Il va y avoir une table. Il va y avoir une caméra zenithale et tout. Il va y avoir plein de cams. Là je me suis renseigné pour prendre la même cam qu'ils ont chez Wargame Spirit d'ailleurs. Qui est... Vous savez les cams avec des zooms de ouf là. La Panasonic U50. Je sais plus. Bref. Les grosses cams là. Qui sont trop trop adaptées pour filmer. Ça c'est notamment pour la peinture. Donc ouais. Ça arrive. Ça arrive. Mais en format stream. Je suis pas du tout du tout chaud. Mais en format vidéo édité. Là il y a plus moyen. Il y a plus moyen. Et caméra PTZ. C'est ça. C'est ça. Tout à fait. Catégorie du stream. I'm just sleeping. Ah oui oui. I'm only sleeping. C'est quand que Fred vous rejoint dans les War Battles. Les War Battles. Mais Fred déjà. Déjà. Je sais même pas où il en est. On s'était dit qu'on allait faire un truc. Mais j'avoue. Ce serait bien qu'il descende. Ouais. C'est vrai qu'on avait à discuter de mettre ça en place. C'est vrai. C'est vrai. Est-ce que ça t'arrive d'avoir des fois des petites flemmes ou des moments rares. Où t'es fatigué pour faire ton sport. Bien sûr. Ça arrive à tout le monde. Parce que perso. J'ai jamais aussi bien tenu le sport et la nourriture. C'est un aussi long terme que maintenant. Moins 8 kilos en 3 mois. Mais là. J'avoue que j'ai des petits moments de faiblesse. Bien que je continue à perdre. C'est normal. Et il faut t'autoriser à les avoir. Mais ce qui est très important. C'est de jamais laisser ces moments de faiblesse. Excéder plus de 2 jours. Quand tu dépasses 2 jours. Ou tu vois. Si tu passes 2 jours à chill. C'est complètement ok. Mais moi. J'ai du mal en tout cas à reprendre. Quand je passe genre plus de 3 jours. C'est dur. C'est dur. Alors que si tu restes actif. Tout le temps. Si vraiment t'es très assidu. Si d'un coup t'arrêtes une semaine. Oh la reprise elle est dure de fou. C'est infernal. Infernal. Vraiment vraiment. Faut envoyer Fred chez WS pour se pick your in. Non mais il a ce qu'il faut. Mais c'est juste qu'il faut qu'on s'organise une game. Mais on fera ça. On fera ça. C'est comme garder de l'élan. Ouais c'est ça. C'est ça. Et sinon tu as des appréhensions pour ton premier tournoi 40k. J'ai l'appréhension de l'affrontée de Eldar. Parce que Eldar ça a vraiment l'air pas fun du tout à affronter. Très unfair. À base de je te tire de l'autre bout de la map sans te voir et je te fais trop mal. À base de je bouge dès que tu bouges. Enfin à base de bullshit comme ça. C'est insupportable. J'ai peur de tomber sur des listes où vraiment avant même qu'on commence à jouer avec Sanson. On soit en mode bah c'est perdu. Genre tu sais littéralement des trucs où t'es en mode. On n'a pas du tout ce qu'il faut pour gérer ça. Comment on fait. J'ai surtout peur de ça. Mais globalement c'est un tournoi avec des joueurs très bienveillants. C'est une asso très cool. Donc on connait très bien les gérants, les fondateurs en plus. Donc moi je suis pas du tout... Pas du tout... J'ai pas peur hein ! Mais ça c'est ok. Les TAUS en turbocheat aussi anti-fun immo. Bah t'exagères un tout petit peu là quand même. Ils sont pas du tout turbocheat. Ils sont forts actuellement mais ils sont pas du tout turbocheat. Et anti-fun je suis pas d'accord aussi. Parce qu'actuellement justement la faction est je trouve moins anti-fun qu'en V9. Parce qu'aujourd'hui le TAUS joue beaucoup plus avec du trade de ressources. Il y a beaucoup plus de jeux où t'échanges des ressources. Contrairement à en V9 où littéralement tu te faisais mais flinguer de l'autre bout du board. Et t'arrives même pas à les connecter ou vraiment interagir avec leur armée quoi. Donc aujourd'hui moi je trouve que de dire que le TAUS est turbocheater anti-fun c'est un petit peu du bullshit. Mais après c'est sûr que si tu joues une armée qui se fait à counter par eux... Je peux comprendre. Mon frangin est à cet assaut. Il se fait exploser avec sa DG face aux méta-chasseurs en face. Ouais c'est ça. J'ai pas hâte de rencontrer des méta-chasseurs quoi. C'est ça en fait. Moi j'ai pas trop envie d'affronter des... C'est ça. Moi j'ai un peu la flamme de jouer contre des mecs qui juste achètent des armées parce que c'est fort. Et tu sais mettre trois coups de bombe dessus pour être valide en tournoi. Moi je préfère les joueurs qui sont en mode c'est ma faction je l'aime et je la joue tu vois. Je préfère ça parce que je trouve qu'on s'amuse plus avec des gens comme ça. Non mais il y a une haine injustifiée contre le TAUS totalement. Il y a une haine en fait qui vient de... Parce qu'en V8 ou V7 c'était trop chiant de jouer contre TAUS. Parce qu'il y avait de l'abus de fou avec certaines mécaniques. Et donc du coup c'était un peu comme Eldar aujourd'hui flemme de jouer contre eux. Et il y a ce côté en effet très shooty où tu te fais burst la gueule et tu es assez frustré de ça. Mais il ne faut pas oublier que n'empêche la communauté de joueurs TAUS elle est massive. En fait on m'a dit que la faction TAUS c'est la plus populaire après les factions Imperium. En dehors des factions Imperium, en termes de nombre de joueurs, c'est la faction TAUS qui a le plus de joueurs. C'est ouf. La haine est justifiée plus... Ouais elle l'était à l'époque. C'est ça le truc. Les factions peint en bomber rose bleu puis revendu deux semaines après sur Ebay. Ouais ça... C'est des armées de la monde pour moi ça. Ça donne quoi à la tyrannie d'actuellement ? C'est dans le milieu du tableau. Je crois que c'est un tout petit peu en dessous 50% winrate. C'est ok. Ça va. Il y a leur codex qui est sorti. Il y a des trucs, c'est fine. On pourra commencer à me renseigner sur les règles en fin de V9 et avoir approfondi réellement en début de V10. Je trouve que la V10 est tellement plus accessible et fun. Elle est plus accessible mais c'est tout aussi dense. Alpha égale normie. Tout à fait. Bien sûr. Ça donne quoi Orcs en V10 ? C'est très fort. C'est aussi fort que TAUS actuellement. Selon les listes, c'est peut-être même des fois un peu plus fort. C'est très très fort TAUS, Orcs actuellement. Je ne crois pas avoir vu de MetaWatch depuis la Data Slate. Non, mais tu regardes sur Gunhammer et tout, il y a plein d'articles qui en parlent. Les codex sont plutôt équilibrés entre eux à priori pour le moment, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ouais, moi j'avais peur qu'il y ait du power clip. Les Nécrons, les Nécrons, ils galèrent. Les Nécrons, ils galèrent un peu en ce moment parce que malheureusement, certes, ils ont des gros blobs durs à tuer. Mais eux-mêmes ont du mal à tuer et eux-mêmes ont du mal à... Comment dire ? En fait, ils subissent. J'ai l'impression que le problème du Nécron, c'est qu'il subit beaucoup et il se fait asphyxier. Genre, contre des factions qui bougent bien, qui bougent vite, notamment le TAUS. Moi, je sais que la dernière game qu'on a joué avec Sansou, c'était très violent. Genre, il n'a rien pu faire du tout, quoi. Donc, c'était compliqué. Mais ouais, Nécron, c'est pas évident. J'avoue que Nécron, Custodes, Custodes, c'est trop compliqué pour eux en ce moment. Custodes, ils prennent trop cher. Ils se sont fait trop trop nerf, les Custodes, c'est l'enfer. Si, c'est vraiment... Là, c'est... Ils font vraiment de la peine. La fraction que j'aime bien, c'est Adeptus Mechanicus. Ils sont au moyen, Admec, actuellement. Mais les figurines sont magnifiques, ouais. J'ai joué contre un Admec il n'y a pas longtemps. Ça peut tirer fort, mais pas aussi fort qu'un TAUS. Ça peut faire du CAC, mais pas aussi bien que les autres. En fait, le problème, c'est qu'elle manque d'âme. Adeptus Mechanicus, il manque un peu d'âme. La règle d'armée, elle est un peu chiante, avec le bombardement de radiation, là. Pas passionnant. Et puis, je trouve qu'elle manque d'un... Tu sais, d'une... Pas d'une gimmick, mais... Elle manque d'un trait de gameplay, tu vois. Manque ça, quoi. Il leur faut le codex, oui, je pense. Là, l'index, on s'emmerde un peu. Mais il arrive bientôt, leur codex. J'essaie de suivre, mais je comprends rien. Ça semble tellement compliqué. Mais en fait, là, ce dont je parle, c'est comme si je te parlais... C'est comme si je te parlais de la méta dans Total War Warhammer 3, tu vois. Et que je parlais des différentes factions. C'est tout pareil. C'est pareil. Juste que c'est un jeu différent. C'est tout pareil. Du coup, c'est quelle armée la plus forte ? Eldar. Eldar, de loin. Depuis le début de la... Depuis plus de six mois, Eldar sont juste les meilleurs. Genre, mais il n'y a même pas de discussion. C'est genre... C'est... Genre... Là, c'est genre... En fait, si Eldar... Si vous voulez une comparaison... Si Eldar était aussi busted dans un jeu vidéo... La commu... Reddit... Mais ce serait un... Ce serait genre... Ce serait un enfer. Vous imaginez pas à quel point. C'est pour vous donner un ordre de puissance du truc. Je pense que dans un jeu vidéo, je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi busted... Dans un jeu multijoueur que Eldar en V10. Les Eldar, c'est absurde. C'est juste absurde. Et ils se sont fait nerf, mais pas assez. Donc, on attend d'autres nerfs. Mais c'est stupide. Stupide as fuck actuellement, Eldar. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a des gens qui jouaient Eldar... Avec qui on avait joué au tout dansement. Et je me souviens, il y en a certains qui étaient en mode... Non, non, c'est pas si pété. Il y a des counters et tout... Winrate, 70%. Ok. Ok. Aïe, aïe, aïe. Au début, les seules défaites, c'était contre Eldar et Eldar. Oui, oui. Ah, c'est débile. Ah oui, ils sont à 60% de winrate actuellement, là. Tranquille. Ah là là. Comment ça se passe pour les Skaven ? Ah bah, je sais pas, parce que c'est pas le même jeu. Donc, Skaven, c'est pas 44. Chaos Knight, je sais pas comment c'est. Mais on va pas faire un Meta Watch, là. On est là pour jouer à Lords of the Fallen. Du coup, on va partir. Merci Bobby Palapointe pour les 4 mois. Bonsoir, merci de m'avoir fait découvrir Cyberpunk. Avec plaisir, mec. J'espère que tu t'es régalé. Merci Bloody Hello pour les 20 mois aussi. Tomix. Merci Nightmares. Merci beaucoup. Merci Mireille. EXI. Ou EX13. Merci pour les 7 mois. Max Core Dump. Walcore. Hawkfire. Merci Kervian pour les 5 gifts. Merci beaucoup. Power Burr aussi. Fen Russe. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci les copains. C'est pas si pété, il y a XXX qui est chiant. Excuse récurrente des armées pétées. Oui, oui. Mais moi, ce qui me fait marrer, c'est de voir les réactions de joueurs Eldar devant les derniers nerfs qu'il y a eu. Et ils sont en mode, non mais ça c'est plus jouable maintenant. Et tu sais, tu lis l'unité, tu regardes son nouveau coup en point, et toi avec une faction un peu moyenne actuellement, t'es en mode, mais c'est mieux que genre une de mes meilleures unités ça. Genre, t'sais, une unité que les Eldars considèrent nulle maintenant, elle est meilleure que genre pour la plupart des autres factions. Et t'sais, ils sont tellement habitués à bouffer du caviar et à se le tèche dans la gueule à la cantine, que maintenant, t'sais, c'est genre... Non, c'est pas triple S hier, c'est aucun intérêt à prendre ça dans mon armée. Aucun. Je peux plus gagner... Je dois brancher mon cerveau pour jouer au jeu, c'est plus intéressant. Aïe, aïe, aïe. Alpha, tu as vu la commu qui traduit Star Citizen en français ? Ouais, j'ai vu. Et ça me surprend que la commu doit faire le taf de CIG pour la thune qui a été mise dans le jeu. Ça, ça a été ma réaction initiale. Après, peut-être qu'il y a des choses dont je suis pas au courant. Mais je trouve ça assez surprenant, quand même. Que vu les millions qui ont été mis dans le jeu, des gens ont un projet communautaire qui traduisent le jeu pour les devs. Ça, je trouve ça quand même assez absurde. Ils font une trade officielle en même temps. Ok, mais pourquoi la commu, alors, c'est dit qu'il fallait faire une trade de la commu ? C'est bizarre, non ? Pourquoi ? Pourquoi vous faites une trade de la commu s'il y a une trade officielle qui est en train d'être faite ? En vrai, vraie question, je suis curieux de savoir. Je lance le jeu, là, c'est en train de se télécharger. Là, je suis très curieux. Oui, la faction a claqué au sol, actuellement, c'est Blood Angels. Il y a une traduction officielle en cours d'après ce que disait Hugo, mais ils vont pas l'implémenter maintenant, j'ai l'impression. Ok. La commu a voulu et les devs ont changé le jeu pour que ce soit possible avant qu'ils finissent l'officiel. Mais c'est Michael Scott qui dirige CIG ou... Attends, je comprends pas. Pourquoi est-ce que s'ils ont prévu de développer une trade officielle... Après, c'est peut-être juste la commu qui en peut plus de se faire chier sur le jeu et qui a besoin de faire quelque chose. Et ils ont besoin, genre, de faire de la trad. C'est peut-être ça, mais... C'est bizarre, quand même. Juste laisser les devs faire le taf. Enfin, genre, il y a eu tellement de... Il y a eu tellement de sous dans le jeu, ils vont le faire, non ? Car, trop lent ? Putain, vraiment. Moi, je suis bien content de suivre ça de près, parce que la vache... Au secours. Ok. Alors, mesdames et messieurs, j'ai lancé le jeu. J'ai lancé le jeu. Zou. C'est parti. Bientôt, la commu va dev le jeu. Non, mais... Enfin, ouais. Je sais pas. Bon, après, si la commu... Si la commu fait ça et que... Et que du coup, ça leur permet aussi de mieux apprécier le jeu. Avec une trad et tout. Et en vrai, si la trad... S'il y a genre une synergie et que... Et ça consolide la trad faite déjà par les officiels. En vrai, tu vois. Bon, ok. Mais bon, c'est quand même... Je suis désolé. La commu de Star Citizen, vous êtes... Vous êtes beaucoup trop bon pour Chris Roberts. Vous êtes beaucoup trop bon pour lui. Genre, vraiment. C'était déjà présent avant. Il s'avait retiré. Ok. All right, c'est une minute. C'est parti. After eons de tyranny, le demon god Adir was finally overthrown by humanity. Though fear of his terrible power endured. And so was formed the hallowed Sentinels. Our duty being to stand vigil for signs of his return. Even exile to another realm could not silence the fallen god forever. And in time, Adir's malignant influence pervaded the world once more. In his hunger for vengeance, In his hunger for vengeance, Adir orchestrated the return of his demonic army. Light was swallowed by shadow. And with it, And with it, hope. A new grim champion arises. The dark crusade. And perhaps it will indeed come to pass that only they who shun the light in order to fight the darkness possess the power to defy a god. Adir by jou. I am этом. Stay here. Sous-titrage ST' 501 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 Okay, on va choisir Sous-titrage ST' 501 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 Erosion Sous-titrage ST' 501 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 Agilité ça augmente physique un peu Ça augmente tout un peu Pas des masses A priori l'agilité ça sert à rien Quand on voit les stats défensives Mais j'imagine c'est pour autre chose Endurance C'est les PV Endurance Ah oui non mais C'est la vitalité Ah oui non mais full vita Oh ça coûte cher le level up Bon bah vitalité De toute façon là Moi c'est Tous les souls like Sans exception Quand je commence à jouer Les premiers levels ils vont tous dans les PV Parce que Faut avoir plus de PV C'est moins de temps passé au spawn Alors attendez Je vais juste aller aux toilettes Je vais vous laisser sur cette très belle vue Je reviens à tout de suite Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 On est reparti On est repartis Repose toi pour récupérer tes manas Ah oui C'est pas con ça Attends mais je me suis pas reposé Banille Ah c'est intéressant Tu peux choisir de level up Sans nécessairement te reposer C'est intéressant C'est pas le cas dans les souls Dans les souls Quand tu vas dans ce genre d'endroit C'est forcément tu Je te repose si tu level up Let's go Ouais le jeu est plutôt beau Mais techniquement c'est pas insane Mais juste Artistiquement c'est très bon Alors attendez j'ai looté des trucs Journal de Tacitus Un journal usé dont il manque une bonne partie des pages Ce journal appartenait à Tacitus Ou Tacitus Intrépide explorateur et cartographe Qui avait sillonné les terres du serment Pour finalement se retrouver à Mondstead Dont il n'était visiblement jamais reparti Une carte de Mondstead Qui identifie les lieux les plus notables de ce royaume en ruine Mais je peux pas utiliser Blocage Bloqué en maintenant LB Prudence toutefois Bloqué les attaques érode votre santé Frappez les ennemis pour regagner votre santé érodée Ah c'est intéressant comme mécanique Parade Parer les attaques en appuyant sur LB Juste avant l'impact Pour recevoir moins de dégâts d'érosion Et infliger de lourds dégâts de posture à l'ennemi Toutes les attaques réduisent la posture De façon plus ou moins marquée Tester différentes armes et différents types d'attaques Pour trouver les plus efficaces Quand la posture d'un ennemi est au point de se briser Étourdissez-le avec une attaque lourde Chargée Une parade LB Ou un coup de pied LB puis CRB Avec une parade A scéné un coup de butoir De boutoir en ennemi Stun D'accord Oula Auto le Saint-Rempart Oh le con il se heal On va le gérer hein On va le gérer comme un lâche Oula N'aime pas ça Meur Voilà Bidon Ah 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 là là Ah là on a été un lâche On a été un gros lâche C'est pas mal le pyro Un gros gros Encore lui là Mais c'est bon là Il nous intéresse pas Non Hein ? Ah c'était juste la P1 le premier là Ah non mais non Quoi ? Oh il se fout de ma gueule là Bah oui connerre Oh non mais frérot Comment je fais là ? Quoi ? Mais il est trop chaud lui là Ah d'accord Non mais je suis censé perdre ce fight Bah oui connerre Ouais faut croire Oui non mais voilà on est d'accord On est d'accord que je suis censé perdre ce fight D'accord j'ai vu les PV que j'ai enlevé là Attends qu'est-ce qu'il se passe là ? Eh ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Attends une minute Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a déjà un streamer qui a réussi à le battre d'entrée de jeu OUI non mais comme il y a un streamer qui finira le jeu juste en utilisant ses couilles Il n'y a pas de problème Ça c'est les solos on a l'habitude Regarde vigueur après la mort Si vous périssez dans l'umbral vous lâchez toute votre vigueur actuelle à l'endroit de votre mort Vous pouvez ensuite la récupérer avec votre lampe de l'umbral en appuyant sur A à proximité Attention certains ennemis peuvent la ramasser avant vous Auquel cas vous devriez les vaincre pour la récupérer Quoi ? Oh les bâtards Si vous mourrez à nouveau dans l'umbral avant de récupérer la vigueur lâchée Ça sera digne Ok ok Il y a un streamer qui va le finir au bongo Donkey Kong Et au tapis de danse il va arriver Oh non mais bien sûr on a l'habitude ça Ok bon ça va Mais attends mais j'ai gagné que ça en âme du chevalier teutonique que j'ai full cheese là Dis donc Le lien avec le streamer qui finit le jeu avec les couilles c'est pour un ami Attends un petit mois et tu trouveras ça Probablement sur kick Plus sur kick que sur tweet je pense Mais il y a de grandes chances I am spooked It's very spooked Ah ouais il y a des loot dans l'umbral et tout Non mais du coup tu explores tout comme ça Infernal La porte ne bouge pas This won't budge Je suis dans l'upside down Oh my god C'est agréable le perso court vite C'est con hein mais juste ça c'est agréable en fait Là c'est je reconnais c'est la bannière des Sons of Horus ça Cassez la bannière Les yeux qui te regardent Te fixe là Parasites de l'umbral Ils peuvent former une relation symbiotique avec les autres créatures Qu'ils protègent ou renforcent Sélectionnez votre lampe Et équipez la en maintenant pour localiser le parasite Drainer les parasites avec Euh pour les détruire Oh le con il m'a fait trop mal Ca le bête Ah C'est marrant ces petits platformings qu'on fait avec Ah c'est un mec ça Ah c'est lui qui est arrivé tout à l'heure Le pérégrin de fer C'est déçûment Les FPS c'est comment ? Ca va perso Ok Ah et un vestige On se repose Il rappelle un peu Gale de Dark Souls Ah et quand tu reviens Les dialogues sont les mêmes Donc les feux te permettent aussi de sortir de l'umbral C'est intéressant Et du coup tu peux rien looter quand tu regardes avec ta lampe quoi Faut vraiment aller dedans quoi Stigmates Les fragments d'événements Souvent traumatisants Qui ont eu lieu dans l'axiome Peuvent apparaître dans l'umbral sous forme de stigmates Putain Le nombre de mots là Sélectionnez votre lampe Puis maintenez X Pour ouvrir une faille Ouais Ok donc faut que je retourne dans l'umbral Il y a des résidus du coup Ok Ok Ouais on vient c'est cool hein On vient c'est cool hein Non mais le jeu est bien Le jeu est bien On le voit là Il y a un mob là non Ok 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 Ça c'est bien, on peut faire des roulades dans des trucs Ah merde Ah mais c'est les gens qui ont été changés en Chalbait Oh le bâtard Ça dégage Ok, le feeling c'est ok en vrai Si on vire les caméras shake, je retrouve un feeling qui me plaît Ah je vois en effet une jauge de Je vois en effet une jauge de feu en bas En effet Tout à fait, je vois très bien maintenant Ok Il va falloir surveiller ça Attention Oh j'ai failli me faire taper derrière moi Ah ça fait Oh les dégâts, oh le con Ok Ok Getting the hand of this Ah putain c'est la tête chercheuse Ah yo Il y a un petit lag Le gameplay il est propre Propre de fou Franchement c'est propre de fou C'est propre de fou Juste de fou quoi Euh Hey J'ai bien visé Premier avis sur le jeu D'après les trailers, les combats apparaissaient manquer d'impact Honnêtement c'est ok pour moi Bon On n'est pas sur le goat En termes de feeling C'est à dire Demon's Souls Ah il est boosté par l'umbral Ok Et donc il faut aller dans l'umbral lui pour le fumer J'imagine que c'est ça l'idée Oh la Pas dingue Ah il est chiant ça Ok Pour les munitions on le manage fait comment ? Ecoutez Vous posez beaucoup de questions Euh Il y a des grappes de manalites Qui permettent de Recharger les mun Enfin recharger la mana En dehors de ça Je dois vous avouer Et bien que je ne sais pas Voilà D'accord Vite 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 Il est ok C'est marrant il faut aller chercher l'XP C'est marrant ça Euh Ah je vois le parasite Ah Ah Le parasite est vu comme ça Et passe Ok Merci beaucoup Il est backstab Je pense que oui Je n'en ai pas vu encore Mais je suppose I suppose I suppose Oula Oula lui il est chaud lui Grosse armure What the fuck Ouais d'accord Le mec il me mitraille la gueule Oh allez J'ai pas trop envie de tester Qu'on te met Les effets de sort Ils sont cools Oh là Oula Merde J'abîme la map La La fuck Oh non J'ai plus de mana Je sais pas si c'est une arbalète ou autre chose Mais putain il Meurs Très stylé ce mob Ouais Dead Il m'a filé combien d'âmes lui Oh pas mal Pas mal mais c'est pas non plus fou Mais par contre là j'ai plus de heal C'est perdu Crane de vigueur insignifiante Je sais pas ce que c'est Mais ma magie a ses limites Il faut le dire Voilà il y a une belle range Les spells ont une très très belle range Ça je dois l'avouer Je dois l'avouer Je dois l'avouer Parce que tu passes ton temps à kite Tu fais pas tant de dégâts que ça Alors que si tu pars sur un gros build full force là Ah bonsoir Ok Elle a pas une allonge de zinzin cette petite arme Mais au moins elle est rapide Elle a le mérite d'être rapide j'aime bien Bonsoir Il y a un combo Le jeu t'encourage à faire des combos Parce que l'attaque lourde J'entendais un bruit qui m'inquiète On peut dire que Alpha cast Oui je cast Je cast tes boules de feu Je porte mon nom là Ah donc là il faut passer dans l'umbral Il y a une petite Je suis en train d'une mélopée douce Pour ça plus difficile le mage Tu as moins de potions de vie Et tu as moins de résistance Sans mana tu fais pas de dégâts Ouais non c'est pas si évident que ça Par exemple dans Dark Souls 3 C'est le faux ami le mage C'est 10 fois plus simple de jouer avec une arme full force Comme un teubé Que de jouer magie dans Dark Souls 3 C'est même souvent Les builds full force C'est un peu stupide Dans les solutions C'est pas parce que tu joues 4 Que le jeu est nécessairement plus difficile Loin de là Il y a l'option pour afficher des dégâts Alpha qui cherche des excuses avant son premier wipe Oh vous êtes médisants Je peux pas euh Non Ok Ouais mais c'est que j'ai plus de mana Bouclier de prophète Ça peut être utile ça Oublie pas sur les gros mobs D'aspirer leur âme C'est vrai C'est un peu nerveux qu'un frontsoft Un peu plus ouais Un avis sur la bande son Oh bah comme d'habitude Avec ce genre de jeu C'est une bande son très Sphérique Très discrète Je sais pas pourquoi je sens l'embrouille là Ouais c'est sûr Il se défend Crainte de vigueur insignifiante Crainte de vigueur insignifiante Alright H de mutilateur brutal H de mutilateur brutal Ça tape un peu plus fort Moi j'aime bien On va peut être passer à la hache Là à partir de maintenant Il y a peut être du dual wield aussi Fort possible On pourra essayer Il y a un oeil là C'est quoi l'oeil qui s'allume près de moi Ça fait peur Pourquoi il y a un oeil qui cligne Oh le coffre Let's go Sainte condamnation Sainte condamnation Une épée des saintes sentinelles Ornée des cris condamnant Ceux qui se trouvent du mauvais côté De sa lame The fuck c'est une épée Ah je peux pas Faut de la radiance c'est ça Euh c'est écrit ce qu'il faut Ah il faut 10 en agilité 10 en force C'est pas assez Plus tu passes de temps dans l'imbrail Plus les maux sont puissants Ouais ça je sais Il y a beaucoup de meubles là On sorte hein Bon j'aime pas là J'aime pas j'aime pas là Oh je vais mourir Bêtement Non c'est bon Oh nice Oh let's go Ok Avec les PV que j'ai là Je le sens pas Non non mais il faut que je retourne Salut les R Yo 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 Je vais retourner au camp là J'avais trouvé un camp A l'entrée du village Ouais juste Spoolint Tu es arrivé de là non Non pas du tout Ça fait marre C'est bizarre de courir aussi vite Dans un Souls C'est pas un spoil C'est littéralement écrit Dans le tuto Que j'ai oublié Merde j'ai oublié quoi ? Oui j'avoue C'est fine De me rappeler un truc Que j'ai zappé C'est ok C'est ok Alors si c'est une mécanique essentielle Que j'ai zappé Y'a pas de soucis Non mais c'est bien par là C'est juste que je suis avec vous Mais attends Mais c'est pas par là Que j'ai arrivé Par là Tu cons comme dans Sekiro Un peu ouais C'est vrai Améliorer Pitié de la vitalité Encore Putain mais par contre Ouais les gains de niveau C'est pas clair Le jeu est beau Ouais le jeu est beau Faut trouver la pelle à tarte De Guts maintenant Ouais j'avoue La base Ok là on va sprinter On va ignorer les mobs Soir Ah mais le chevalier Il a du respawn Ah ils vont mal ces coups Ils vont très très mal ces coups Le spice c'était pour l'oeil Sauf que tu l'as littéralement lu dans le tuto Du coup le chat voulait te le rappeler Quand il y a un oeil c'est Une zone où tu vas te faire attaquer Par des mobs de plus en plus fort Ah oui oui Oh la il a l'air costaud lui On va le marroufler Ça va il prend plus cher que l'autre chevalier Oh l'arnaque moldave Oh la hache elle a fait Yeah Belle arnaque moldave Sur mon attaque sprintée Qui l'a raté C'était un diagonal Qui partait du bas de gauche En haut à droite Étourdissement et attaque à revers Viser spectaculairement Vider spectaculairement la posture d'un ennemi En approchant à revers Pour lui assainer une attaque Lourde à pleine charge Où la posture d'un ennemi est au point de se briser Il peut être étourdi par une attaque lourde Chargé Une parade ou un coup de pied Appuyer sur RB Près d'un ennemi étourdi Pour lui effectuer un coup de butoir Ouais Ah c'est sur lui que j'aurais dû le faire Il était de dos Bon perso un pif énorme Non mais c'est son masque C'est son masque Il y a un masque de sorcier Il y a un pont à ouvrir là Oh le bâtard Hein Ok Ah j'aime bien encore Ongf Anneau de propriétaire minier Ah ça m'intéresse ça Augmente l'endurance maximum Et la vitesse de requin Oh c'est l'anneau de Chlorentite Let's go Ouais les armures de level 1 Elles ont trop la classe C'est clair Elles sont trop stylées de base Elles vont être dures à dépasser Oh la Oh la oh la Je le sens mal J'aime pas le niveau de l'eau Qui monte jusqu'à ma taille Ça me plaît pas Ouais ma hache applique un effet de feu Ouais tout à fait C'est pour ça que je l'ai prise Je pense que c'est une bonne idée J'entends des mobs On a la tête dure La porte ne bouge pas Hum hum J'ai cru que j'allais dégeler la cloche Mais non Ça ne marche pas comme ça Oh le feu de camp Nice Nice Marco la hache Ok On a de quoi level up Not quite Not quite Il me faut combien pour level up Il me faut 1982 Ok Dead Combien de dames Il me faut 1982 Ah il m'en manque juste un là Juste un et on est bon Yo monsieur Linkus Ça va bien Comment ça va mec J'espère que tout roule pour toi Alors du coup oui Le backstab Comment ça marche Ah Ouais ouais de ouf Alors c'est pas trop le moment là Mais je suis chaud Il était peut-être temps de me demander ça Windows Ah ouais d'accord C'est pas mal Les execs sont Les execs ont l'air sympa J'aime bien J'aime bien C'est le backstab de Windows Ah non mais Les belges jeunes On a le coup des belges jeunes On va se faire une petite session peinture en groupe dimanche Là ça devient Tu parais que toi en plein milieu du jeu C'est bizarre T'as kiffé pour le moment Léa ? Est-ce que tu as apprécié ? Toujours la vitalité Les points de vie Toujours plus de points de vie les amis On va level que les points de vie jusqu'au niveau 20 On va les mettre jusqu'à 30 On va pas se poser la question Ok So 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 J'ai envie de descendre dans votre comté pour peindre en groupe Ah c'est sympa J'avoue que là en plus on a plus les C'est vrai que là c'est moins de Waraprem Ça va revenir dans le nouveau studio Ah le nouveau studio là les amis ça va être un truc de fou Tellement hâte de vous le révéler là Aïe salaud Ah les patins Ils perdent pas de temps pour envoyer les attaques Là dessus y'a pas de soucis Je sais pas je suis trop mitigé J'ai joué que 2h30 pour le moment Ah ouais T'es mitigé Pour le moment je suis plutôt satisfait Bon allez on va aller un peu dans l'ombrale Let's go dans l'ombralito On peut parier Ouais on peut parier Je sais pas parce que je suis nul Mais on peut Ok Ok donc ça c'est quand même Faut aller en bas Faut aller en bas c'est sûr Ah voilà I knew it I knew it I knew it I knew it C'est un coche de munitions Grande grave de ma main Oh les dégâts J'ai pris Oh sa mère J'ai un bouclier J'm'en sert jamais J'ai la vie que j'ai choisi de me donner Oh secours Ah ouais Oh là les intermittents là Ah ouais C'est l'angoisse Faut pas jouer au contre longtemps Non plus là dedans Ok J'ai plus d'huile let's go Je peux grimper là What is up there Oh Putain je vois les zones de lave là Oh y'a un mec là Ouais non le gameplay est cool Moi j'aime bien le fait de pouvoir alterner entre les différentes stances et tout Dégage toi Dégage Oh le petit bâtard Merde Bonk J'ai mis un coup de pied il a pas aimé Non 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 je voulais pas faire ça Oh merde ça c'est chiant Je voulais pas du tout faire ça Ah j'ai une autre hache Ah j'ai créé un raccourci Notre premier raccourci mesdames et messieurs c'est magnifique Très bien donc note à moi même ne pas spammer A Not ce genre de truc J'ai choisi le pyromancien Comme classe Parce que je suis un petit slip Cagoule de pèlerin Bandage de pèlerin Oh ok c'est rond Putain Ah ouais d'accord Putain C'est quoi ce cuir qu'on entend là Je crois que c'est Je crois que c'est mon slip en cuir De Nazgûl ouais Là c'est vraiment la capuche de Nazgûl De Nazgûl quoi Tu me rappelles il y avait une tenue comme ça brodée dans Dark Souls 1 Je l'avais prise dans ma run Je me souviens ma toute première run je l'avais prise Contre sacré Oula Où est le merde ? Très pratique pour se battre Ah pour avoir du style c'est trop bien Mais pour se battre J'avoue que je déconseille J'ai trop envie d'appuyer sur B pour sprinter Mais c'est pas comme ça que ça marche C'est le bruit du pantalon en cuir de Gérald je reconnais Non mais c'est ça Oula Il y a un monsieur en armure là bas Le jeu est vraiment beau Il y a des jolis effets de lumière Il est soigné Honnêtement visuellement le jeu est soigné Moi j'aime bien ce que je vois pour le moment les amis J'aime beaucoup ce que je vois En tout cas l'univers me plaît infiniment plus Que celui de Lies of P Ah c'est un mec à qui parler Bonjour Ah c'est le même mec Graine vestigiale Votre lampe vibre Et émet une couleur spéciale à proximité D'un parterre de fleurs de l'umbral Sur un parterre de fleurs sélectionnez votre lampe Ouais Y pour faire pousser une germe festigiale Serre de point de résurrection si l'aventure vous mourrez dans l'umbral Ah c'est marrant ça Ah sympa la plante Putain D'accord marrant Je suis jardinier Interagir Ah ça me fait un point carrément pour me reposer et tout Mais ça reste Ah ouais ça reste en plus Ah d'accord c'est marrant I've given you more umbral guidance than I ever had Ah From now on Find your own way And stay out of mine Démerde toi quoi I've given you from now on Ok 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 Ouais gentil quand même hein Il est un peu bourru comme ça mais gentil hein Très gentil hein Can't open the gate without the key Putain et du coup on a des feux portatiles Oh Oh Ouh Putain la main ouverte là bas tellement stylée On discute là J'avoue go double H Ouais double H c'est bien On discute là Ouh Ouh Il m'a défoncé le coup Ouah Ouh 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 le gameplay est cool franchement bon j'ai un peu mal aux coups là mais ouais les coups ils font mal ça punit bien quand tu prends une tarte tu la sens tu la sens bien la tarte merci pour l'xpay mais ouais on retrouve bien les inspi les belles inspi minazaki très clairement poche de munitions et grab de main vite ok then kiddin kiddin oula je sens que c'est une mauvaise idée ça me suis merdé j'aurais pu le looter mais ça brûle la lave qui l'eût cru qui l'eût cru ça brûle et je meurs un stand quand la la jauge est pleine j'ai même pas non non le gameplay est très correct et surtout il ya pas mal de possibilités en fait le gameplay offre pas mal de options et ça j'aime beaucoup d'accord ah c'est un dot ok ok j'ai compris et tu fais des roulades pour qu'ils baissent ok j'ai compris d'accord très bien juste c'est quand c'est full t'es en feu quoi you're on fire je crois que tu peux ramasser les âmes à distance avec ta lampe au lieu de marcher dessus ah c'est pas possible ça va ils ont mis plein de loot dans le feu quoi quelle bande de sadiques celle de feu mineur j'ai plus de vie moi l'angoisse oh ok j'ai joué à assez de solos pour savoir que ça c'est une arène de boss ça va aller on va aller se régène alors par contre qui me gêne ouais on va peut-être aller dans l'umbral on va voir ce qu'il y a il y a quoi là bas rien nothing nothing a whole lot of nothing je pensais qu'il y aurait des choses crâne de vigueur insignifiant ok les movesets sont très stylés j'aime bien j'aime bien ce que je vois pour le moment j'aime vraiment bien le perso il court comme un dé raté ça me termine c'est vraiment le ouais une grande arène stylée t'inquiète c'est safe de ouf ouais de ouf c'est full safe c'est sûr je suis retourné en arrière aussi j'ai pas été voir j'aurais bien aimé level up avant d'aller dans une arène de boss c'est vrai qu'il y a pas une herse faut pas activer un truc là oh pitié ça je peux pas l'ouvrir j'imagine non plus ce n'est même pas une porte bon je vais aller tuer 2-3 mob histoire d'avoir assez pour pex est-ce que je peux savoir combien il me faut pour euh pour le prochain level il me faut 2033 métro il me faut métro c'est la mage de assassin's kid va la oula je veux dire c'est la mage où le jeu est intéressant euh hop on va aller par là oh le con oh la la c'est bien c'est bien ça marche bien combien d'âmes j'ai la 2033 please let's go aller nan 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 ça ira ça m'intéresse pas ça m'intéresse pas il y a de l'apparade parfaite je crois que oui j'ai pas encore trop essayé ce gameplay ça m'a l'air moins nécessaire que genre l'ice of p mais euh mais oui oui ça existe let's go améliorer est-ce qu'il y a du crossplay euh aucune idée euh je peux pas trop te dire j'en ai aucune idée on va se reposer let's go t'en penses quoi du jeu pour l'instant j'aime beaucoup je trouve qu'il est il est il est fun il y a beaucoup de possibilités de gameplay sur les armes les classes et tout euh le level design m'a l'air cependant assez linéaire pour le moment on est moins sur cette espèce d'immense patchwork à la Dark Souls 1 mais ça m'a l'air bien ça m'a l'air très bien même nan mais c'est 100% un boss je vais me faire casser la gueule là putain par contre c'est tellement beau ah oui voilà m'a l'air c'est un peu oh holy Aureus by your radiance grant me the strength to continue to endure these dark days to lay bare the path to salvation for my wayward brothers and sisters so we may walk it together and to strike down all those who would see our will defied ok Jeanne d'Arc son épée est trop stylée ouah elle a trop de plots c'est grave fireball ouai aï 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 let's go hahaha je me suis trichote en stance j'ai rien d'autre Pieta du renouveau Benny attend what ah donc on peut what the fuck ah ouais pas évident ok ok i get it pieta elle a des trucs rétractables on peut voir comment mon bouclier bloque aussi j'sais pas trop bon c'est normal on va se faire casser la gueule en boucle mais faut qu'on apprenne le jeu aussi hein c'est important j'ai pas l'impression que caster des petites boules de feu ça va faire grand chose contre elle hein cependant pas sûr hein pas sûr sûr pas certain là j'ai trop des vibes euh quoi ça et il est ah tu peux invoquer un mec ah ok ça va j'en ai que 66 donc on va pas se prendre la tête j'en ai que 66 donc on va pas se prendre la tête ah d'accord ah la musique c'est oui hein ok ok en vrai ça va ces attaques elles sont plutôt chill j'ai l'impression que le jeu est assez généreux avec les ouvertures de euh avec les ouvertures de ah de frame d'invulnérabilité je crois que c'est l'estine en premier boss c'est un bon filtre à journaliste ahaha j'avoue j'avoue j'ai une petite hache elle est une ramme d'aviron ouais c'est pas faux c'est pas faux c'est pas faux j'pense pas qu'ils aient une bonne idée le bouclier parce qu'elle va me faire du cheap damage euh et puis les boules de feu ça a l'air d'être merdique contre elle aïeux aïeux ah c'est trop chiant quand If'estac Ah d'accord, allez on peut faire ça Non ça va ça Pardon ? Ok Sainte Célestine Allez Oh la vache Putain Qu'est le level 18 ? Hein ? Ah bon ? Ah oui non mais euh Trop chaud le boss là Ok Putain Elle est énervée Très énervée Mon arme fait quand même pas beaucoup de dégâts Elle a changé sa riège Ouais c'est ça Putain euh Les attaques de fou qu'elle a C'est genre le premier boss du jeu Putain J'en foutre la gueule là Alors attend parce que là mes petites haches quand même c'est bien minable niveau dégâts Le bâton de pierre occultiste au pire on va essayer Parce que c'est notre première arme Peut-être que c'est bien Je sais pas On va voir On va voir On va y aller On va y aller De toute façon faut apprendre Faut avoir le jeu dans les mains là Sur les timings et tout Comment on sait avoir le jeu dans les mains Ouais ça donne le ton sur la difficulté Ah ça marche que dans l'upside down quoi Pensemule 高 5 6 3 3 5 6 3 4 Est 4 5 5 Oh la vache c'est le seul prix Oh putain Oh c'est pas cool la range qu'il y a là Elle fait quoi là ? Ah c'est pour les ailes ça Ok En vrai ça c'est facile à dodge Ah putain ça c'est dur à dodge Faut juste que je le vois venir Ah dommage je suis mort Oh la chope est trop classe Ok J'wap de fou J'wap de fou en fait C'est ok Putain trop cool ce boss fight Il est trop stylé Chirou ça va pas l'air très fort Bon attendez vous allez voir Vous allez voir Je vais m'y tenir Peut-être qu'on passera par un build un peu force En attendant que ce soit fort Mais on trouvera un moment où ce sera fort Vous allez voir Il y a un moment du jeu Je serai en mode Oh let's go j'ai full feu Les perso qui court Ça me fait trop rire Il court comme un dératé Vraiment On dirait un putain de dégénéré Quand il court 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 Entendez vous C'est parti ! Bonsoir Allez Ah ouais en plus ça change pas de direction Du coup c'est bidon Ah je vais pas venir celle là Elle est tellement gracieuse quand elle tape Ah ok Elle m'avait pas fait ce truc encore Elle a tellement de moves Elle me rappelle Pontif Sullivan Avec ses différents trucs Ah putain J'ai pas vu venir celle là Merde je suis trop con Ah d'accord Ah ok Ok Oh c'est jouable de fou C'est jouable de fou Quel plaisir regardez c'est vraiment beau Et la DA est top Ouais grave grave La musique est vraiment stylée Mais c'est vrai qu'elle a des vibes de boss de fin Ou tu sais de lieutenant de boss de fin Elle a vraiment cette vibe Tu sais Oui c'est pas Sainte Pontif Malenia Oh non alors là C'est Malenia sous Xanax Là c'est vraiment Malenia sous Xanax Calmez vous avec la comparaison avec Malenia Vous dès que vous voyez un boss Vous voyez un boss lignin C'est Malenia C'est comme vous voyez une streameuse Une streameuse brune C'est Precias Slash Ava Slash Magla Slash Toutes les streameuses brune de la plateforme Et vraiment Je t'en ai fort quand même Merde Elle a la même posture que le Penetrator de Demon's Souls Vient de remarquer Allez tu fais ton petit truc C'est super Merde J'ai 3 attaques à chaque fois Oh non Ah bah adieu C'était sympa de vous connaître Et puis vraiment elle te chope et Ciao Ah je suis pas mort Ah oui je suis trop con Ah mais je suis vraiment pas mort Oh c'est pas cool ce que j'ai pris là Oh vraiment Oh vraiment C'est pas grave Jerez I'm good J'ai plus de mana, j'ai calé Ok M喝 Let's go She down Jerez J'ai mis le bien Il est animé en 10 fps le semble ou c'est comment En vrai ça donne un effet tellement bizarre Ça fait comme dans Spider-Man Une toute de Spider-Verse là avec la différence de framerate Oh non pas une P3 Dame Eileen Elle a vraiment un côté Célestine en vrai C'est vraiment ça En plus elle a la même gueule Ah mais elles sont trop belles ces ailes Hérésie purgée Alors ça c'est deux mots Alors ça c'est deux mots qu'on connait bien Quand on joue à Warhammer 40 000 C'est deux mots qui sont dans le vocabulaire Très souvent Très souvent on connait très bien Eh oui A forever Même sirias C'est un Zeus C'est ce que le sorcery fait Ah merde ! Moi c'est turbo con en radiance Moi mon truc c'est les flammes En plus il est pas le moment de mourir pour moi Émerger Ah j'émerge de fou là Par contre pitié laissez moi me heal Oh le coffre Sanctification Qu'est ce que c'est ça ? Vous bénissez le sol avec un sigle sacré qui soigne et dissipe les altérations des saliers qui marchent dessus Oh putain mais vas-y là on loot des spells et voilà Et voilà comme dans Elden Ring Comme dans... Comme dans Baldur's Gate Je vais trouver que des trucs de gens qui jouent Paladin là ou Claire Et moi je vais être là comme un con à pas jouer ça et être en mode Hein ça aurait été bien que je joue ça D'où les signes étaient là hein Mais non j'ai voulu jouer le truc un peu edgy Et je loot rien qui est lié à ça C'est super Ah oh non pas un boss encore Ah y'a un peu de con au bout Nan oui il y a Elden Ring j'abuse Y'a rien... Y'a pas énormément pour les paladin au début Nan c'est plus sur BG3 Un peu plus sur BG3 L'accent s'est mis en place là par contre ce serait pas le hub ce serait pas le hub du jeu ça on aurait pas débloqué le hub non mais si on va le faire le jeu les amis on va clairement le faire désolé Lies of P mais ça me plaît plus là ce que je vois c'est vrai que tu as insisté qu'il est français le church of orion radiance has assigned to me the duty of purging mournstead of its rogar blight and ensuring the ancient tyrant adir there was no liberation from his enduring imprisonment while the schism between the church and judge cleric is of long standing she and her hallowed sentinels now perverted did at least construct mournstead's radiant and beacons which have prevented adir's return for centuries but now they stand corrupted and on the verge of collapse it is to these five beacons who must turn your eye use the umbral lamp to cleanse them of adir's destructive influence and deliver salvation to a world on the brink of perdition ok rogar and hallowed sentinel alike will offer you no quarter rogar arme radieuse vous levez votre arme pour l'imprimier de radiance et encore des spells de mage l'impasse de spell de balada alors il crevait super marteau de prophète d'orius catalyseur de prophète d'orius éruption radieuse éruption de radiance qui blesse les ennemis droit devant radiance curative en vrai putain j'ai oh 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 je reviens un peu aujourd'hui j'ai un peu envie de jouer un clair la jeune dark putain c'est vraiment celestine je suis mort c'est-à-t-on à toi, quand tout seul vous étiez un instrument diviné par lui pour délivrer ma mort et réveillir, et donner plus clair. Pardonnez-moi, Lamp-Bearer. Je suis Pieta, des Hallowed Sentinels. Et comme Aureus me soutient, je vous soutiens aussi. On en a une ! Need ! Ok donc elle, elle renforce mes fioles d'aestus. Je suis un porte-lampes ! Sanguinius, non, Sanguinarix. Ah non mais c'est clair que là, les fans de Warhammer, vous êtes tous en mode, il y a plein de mots qu'on aime ! Depuis le début du jeu, tu sais, beaucoup trop de mots qu'on aime ! Euh, ok. Eh bah allez-vous. Merci. C'est stylé l'animation. Quintessence Sainte. Ok, ok. On va peut-être découvrir le feu. Activer le Vestige. Vestige d'Etrigue. Attends, avant d'amener mon personnage. Y'a pas un mec qui vend de la pyromancie là ? C'est qui celui-là ? Port-o-lampes ? Port-o-lampes ? Je suis Stonemund. Stonemund. Captain of the Fidelis. A group of good men and women who've made a stand against the madness which has possessed the rest of the Hallowed Sentinels. We made a vow to restore our order to its former glory. Whatever the cost to ourselves. And by Judge Cleric's grace we'll honor that vow. That heretical umbral lamp and the Dark Crusaders are necessary evils in these dire times. As are you, it would seem. C'est une lampe herétique. Perhaps our aims will align further. Or perhaps not. Oh, ils vont plein de trucs. Épée de Saint-Chevalier. Mais vas-y, mais y'a que des trucs pour les paladins, ça me casse les cou- Miroir protecteur. Qui reflète une énergie malveillante et vous protège temporairement de ceux qui cherchent à effectuer un rituel pauvre. Maîtriser mieux la radiance. Mais oui, mais je... Oui ! Mais oui, mais oui, je maîtrise pas la radiance. Le jeu me le rappelle mille fois là. C'est bon, j'ai compris. Maîtriser mieux la radiance. Oui, ok. Augmente les attributs vitalité et endurance. Pas mal ça. La clé ouvrant certaines portes dans le nid du pèlerin. Ah, y'en avait une de porte verrouillée par ça là. Brioche. Une brioche cailloux. Bouclier de partisans. Ah, ça c'est le stuff des personnages de départ quoi. Le home du Saint-Chevalier. Ok. Ok. L'habit du pèlerin il est plus la merde. C'est moche. Je vends. Après non, faut pas vendre les armes. Ouais, on a déjà parlé. Y'a pas quelqu'un qui vend de la sorcellerie ? De la pyromancie je sais, c'est moins hype que... Ah. Oh mais y'a plein de gens. Oh y'a forcément un mec qui vend de la pyromancie là. Bonjour. Putain. Putain c'est que des chalestiniens. Ah. Y'a rien sympa lui. D'accord ils vont pas de sorcellerie, j'ai envie de crever. C'est pas grave. Je porte une lampe ? Juste j'ai un porte-lampes ? Oh toi là, toi c'est sûr tu vends du feu. Non ça a l'air bien. Attends je vais y rentrer. Attends. Oui bah c'est bon l'hérésie qu'elle vit vous là. Ah Eustace et lui c'est Nathaniel. C'est vrai. Et ça ne change jamais. Et j'espère que pour tous nos sakes vous connaissez la différence. Ils ont trop de style les cheveliers dans ce jeu quand même. Ils ont trop trop de flow. D'écoute le capitaine si on est dans le doute. Très bien. Bon ils ont l'air charmants ces gens. A part que bon apparemment je suis un hérétique et le feu c'est pas cool. Moi j'aime bien le feu. C'est bien ça réchauffe. Mais eux ils aiment pas trop. C'est pas trop l'ambiance. L'ambiance est pas trop au feu ici quoi. J'ai l'impression que c'est une sorte de barracks quoi. Cette architecture gothique du plaisir là. Tu peux taper les PNJ. Alors je veux pas test. J'ai pas envie de test. J'ai pas envie de test. Je vous laisserai tester chez vous. Sur votre save. J'ai été assez traumatisé par des coups qui sont partis sans faire exprès sur les mecs dans Dark Souls. Et qui te ruine une game. Clé du repos astral. C'est ça qu'ils vendaient ? J'suis pas sûr. C'est peut être bien que je me repose hein. J'ai un HP et demi là. On peut pas respé je pense. Parce qu'à la limite une petite respé. Mais bon c'est trop tard. J'pense que c'est trop tard. Oh putain mais qu'est ce que c'est beau bordel. Bordel ! C'est trop beau. Bravo hein. Vraiment bravo hein. My lamp is tingling. Oh putain ! What the fuck ? Oh lui il fait de la feu... Tu fais du feu toi c'est sûr. Oh la gueule il est... Il est un peu mignon. Molu. Un serré oeil. On va se calmer. Oh. Qu'est ce que c'est que ce truc ? Catalyseur... Charme de prescience. C'est un catalyseur ombralien. Putain mais il fait pas de feu lui. J'ai envie de crever. Un crâne qui exude la vitalité par tous les orifices. Donne 3200 points de vigueur. C'est énorme. Graine vestigiale. Ah oui c'est ça qui permet de planter et faire un feu. Papillon. A utiliser pour rejoindre le dernier vestige utilisé. Oeil de vengeance. Oeil d'un guerrier déchu. Servant à dévoiler d'autres perspectives de vengeance. Maîtriser mieux la radiance. Non mais c'est abusé par contre. Faut maîtriser la radiance pour savoir tout ça là. Les résidus à échanger. Auprès de Molu. Des sels qui ajoutent des dégâts d'érosion à une arme. 1600 points de vigueur. C'est quoi les points de vigueur ? Oh la radiance c'est pour le lore. Ah maîtriser mieux le brasier. Ah non. Vous invoquez plusieurs orbes stationnaires de magie ombralienne. Qui explosent au contact. Ah donc y'a pas que du pyro. Y'a de la magie aussi. Oh mais attendez. Que ça demande radiance et brasier. Ouais mais là ça va être compliqué niveau stat. La magie c'est comme les maléfices dans Dark Souls 1 quoi. Ça te demande de maîtriser les deux quoi. C'est compliqué hein. Est-ce qu'on part sur un build froid les amis ? Là c'est clair que je vais être un des seuls à faire ça. Si vous regardez plusieurs playthroughs sur Twitch. Je pense que je vais être un des seuls toto à faire ça. Partir sur un build radiance brasier. Putain voilà. Oh si la magie est comme ça et merdique. J'vais bien être con hein. J'vais bien avoir l'air. Améliore et la lampe. Ah j'peux pas. Non t'es pas le seul. Ah ouais. Bah pourtant c'est pas le build que je vois le plus évident là de prime abord. Aucun oeil umbralien disponible. A échanger. J'lui échange comme ça ? J'pense ? Résidu d'umbral. Utiliser des yeux énuclé pour acheter des objets au sanctuaire de la mer. Putride. Yes. Mais j'ai pas d'oeil énuclé je crois. Non j'en ai zéro. Ah. Seigneur des os affamé mépris cendreux. Allez de bon sens. Résidu d'umbral. Voulez-vous vraiment acheter résidu ? Mais je l'achète avec quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je comprends rien. Donner. Facier de yeux. J'ai acheté un résidu. Mais je l'ai acheté avec quoi ? Y'a pas de prix. Putain je l'ai acheté avec ça ? Ça coûte une blinde ? C'est abusé. Oh non mais c'est abusé. Ça coûte super cher. Je pense que je lui parlais encore lui. The lamp must be born until the favored child makes themselves known. Only then can the remaining carrion of creation finally return to the void. The lamp must be born until the end. Ok ok. Merci papy. Très bien. Non mais y'a forcément un vendeur de sorcellerie. Là là regardez il sera là. Je suis prêt à vous le parier il sera ici. Voilà. C'est dans cette pièce qu'il est là. Il est là normalement. Y'a personne. On entend des bébés pleurer c'est horrible. Turbo glauque. Dammet. Putain mais vraiment j'ai pas de chance là. Je trouve aucun vendeur de trucs de brasier. Je trouve pas. Donc ça c'est le hub. J'avais bien deviné en arrivant. J'ai oublié des endroits à explorer. Probablement. Ah. Oh. Ah non ça c'est le clair. Lui il va pas me vendre des trucs de faisation. Ah oui. Ils me vendent que des dingueries. Ah oui. Ils me vendent que des dingueries. Non mais j'ai pas fini d'explorer c'est sûr. C'est sûr. Après je pense que le jeu doit pas être facile à optimiser. Dans le sens où en gros. T'as constamment plein de. Oh y'a quelqu'un là. Ouais mais 100% ils vont pas de la pyro lui. Ah. C'est ça. C'est c'est ça. C'est quoi ? C'est la lumière de la mort. C'est ça ? C'est la lumière d'éliminer. C'est la lumière d'éliminer. C'est la lumière d'éliminer. C'est pas un peu d'un peu d'un peu comme le qui que je le vois à Je me suis appris un peu depuis que m'a dit à Mournsti. C'est la lumière d'éliminer et la mission de la qu'elle est attache. Je t'espère que tu reconnais-tu ce déranger que ce qui est. C'est vrai. C'est la vérité, ce qui a été fait pour toi, c'est très cruel. C'est bien sûr que certaines personnes sont bornes dans des responsabilités énormes. Mon nom est Andreas Oveb. C'est le scion du nobileur. Mais plus que ça, descendant du grand ruler Andanas lui-même. C'est provenant par le boucle de lignage de ma famille. C'est vrai. Dans mes vains, flou l'eau de l'horreau légendaire, qui défaillait Adir et Rogar et sauverait le monde. C'est-à-dire qu'il s'est battu et s'est battu par un criminel commun. C'est-à-dire que vous comprenez que les hommes de ma peinture ne peuvent simplement s'attendre à l'autre, et que une victime infortunée comme toi, est restée à ce genre de fête. Donne-moi la lampe. Et laisse-moi l'attendre votre débat, ami. Qu'est-ce que tu dis ? Non ? Non. Ça me fait sentir que tu trouves cette agonie sur votre tête. Non. Ils vendent des trucs. Ils vendent pas des trucs. Il va m'attaquer lui, c'est sûr, plus tard. Y'a quoi par là ? Personne vend des trucs ici. Vieille lance de Mondstead. Non, personne vend des trucs. Dammit. Bon, eh ben... Je suis tenté d'aller filer les résidus à l'autre, là. Mais je pense que pour l'instant on va la jouer safe. Je vais juste level up ma vitalité et puis... C'est marrant. Vitalité je suis à 15. Il faut 2190. Bon, je vais vendre des résidus tranquillement. Pardon. Euh... Ouais, c'est ça. Ah merde, il m'en manque un peu encore. Dammit. Il augmente la défense contre la magie de radiance. Faut pas vendre un truc bidon, là. Machette rouillée. Pas vraiment de truc bidon à vendre, là, malheureusement. Épée brisée. Un autre truc nul à vendre, là. Oh ça, ça a l'air claqué. Voilà. Comme ça je peux aller level up et partir à l'aventure sans craindre de perdre mes hommes. Il y a moyen de tuer les PNJ. Arrêtez de demander ça ! C'est quoi votre problème ? Ah, je peux pas sortir de l'umbral ici ? Merde, je peux pas sortir de l'umbral ? Ah, mais je n'ai même pas été voir en bas. Dans la caserne, je veux dire. Merde, la caserne, c'est pas où ? C'est derrière lui. Il y a pas de bestiole. Parce que ça, le truc, c'est qu'il faut tout check en version umbral et non umbral. Mais euh... Interagir. Utiliser des pièces chapardées pour acheter des objets au sanctuaire. D'accord, mais il y a deux trucs comme ça, c'est marrant ça. Miroir protecteur. Miroir protecteur. Venator. Pas trop compris ces trucs-là, comment ça marche bien. Aura de ténacité. Mais vas-y, mais je... Mais je loot que des trucs de croisés. C'est terrible. Le jeu, il te... Si tu prends pas, mec... De build pour la lumière au début. Vraiment, le jeu te bitch-slap en permanence en mode... Eh regarde, ça aurait pu être cool. Regarde comme ça aurait pu être stylé de fou, là. Regarde. Dommage. Dommage, t'as pas fait le bon choix, mec. J'ai déjà passé par là. Ok. Bah écoutez, on va y aller, hein. On va y aller, on va y aller, hein. Euh... Par où faut aller, là ? Déjà, c'est par là, je crois. Y'a pas le feu. C'est marrant. Vous êtes un marrant, vous. Vous êtes un marrant. Euh... Je vais plutôt aller... Là où il y avait... Le padré qui m'attendait, là. Parce que j'ai l'impression que je peux passer à travers une grille qui normalement est là. On va faire ça, plutôt. J'ai un peu peur l'ambiance, là. Ah ! Pour une clé du repos astral. Merde. D'accord. Bon, bah, allons de l'autre côté, alors. C'est noté. Si, si, elle était avant. Non, mais j'ai pas assez d'âme. Je l'achèterai quand j'en aurai assez. C'est agréable que le personnage coure assez vite. Ça, c'est très agréable. Ça va permettre de se balader vite entre les zones, là. Le jeu est bien ? Je trouve que le jeu est très bien, moi. Moi, je m'amuse bien depuis tout à l'heure. Je trouve ça vraiment cool. Let's go. Ah oui, les géants freeze, là, putain. Oh ! Oh, me dites pas qu'ils vendent de la sorcellerie de coli. Be careful if you're headed for Pilgrim's Perch, friend. The hallowed sentinels don't welcome everyone. Not even a faithful pilgrim who's crossed countless miles of land and sea to join them. All I wanted was to serve the Divine Judge Cleric, but they deemed me unworthy and chased me off. What's a poor, rejected disciple to do now, I ask you? I gave away most of what little I owned before I left Per Dam, but if you've got some... I know it doesn't... Il m'a donné un bâton ! Il m'a filé un bâton, le mec. C'est même pas un marchand ! Mais c'est quoi son bâton de merde, là ? Bâton ? Mais sérieux ? C'est un bâton, mon gars. Ça va chier. C'est sûr, il y a des mecs qui vont faire des runs bâton only. Meilleure arme du jeu. Meilleure arme du jeu, let's go. Allez, on y va au bâton. Le bâton plus 25, là, ça arrive tout de suite. Vraiment le bâton que quand t'es gamin, quoi. 100% je suis... Oh le bâtard. Attends, mais il fait super mal. Mais je fais super mal avec cette merde ? Pardon ? C'est improbable. Mais c'est improbable. Mais c'est improbable ! Oui, c'est improbable. Le bâton étrangement est un peu viable C'est bizarre Je prends quand même cher Putain mais ils ont le temps de me taper quoi Putain mais ils sentent tout En fait le problème du bâton c'est que ça ne stagger pas Ce qui est relativement problématique il faut le dire Vraiment ça le gameplay est bâton Aïe Ok Non là le barde a l'air quand même mieux On va sortir de le moral Oula il y a un Il y a un ennemi qui a un anneau orange autour de sa tête J'ai plus de heal déjà là Je prends trop cher Ah peut-être qu'il ne se stagger pas maintenant et qu'est-ce qu'il a dit en effet plus tard dans le jeu c'est une très bonne question Merde Nice Ah je l'ai pipé Ah putain le bâton il me snipe Let's go Je sais pas ce que c'était le Bonsoir Hop ça dégage On massacre tout le monde Les femmes les enfants les gens qui prient les soldats on s'en fout Masse de vertueux Oh c'est peut-être bien ça Ce que j'aime bien aussi c'est que tu loot beaucoup d'armes Ça c'est agréable Il faut de la force et de l'agilité Et c'est ciao Ok Ok qu'est-ce que c'est satisfaisant ça ne change pas J'ai l'impression que tu prends énormément plus de plaisir ici que sur Lice of P Ouais clairement 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 Je pense que c'est en grande partie du à l'univers Que je trouve beaucoup plus cool à explorer Et les possibilités de build De customisation Genre le Timothée Chalamet bon Oui ok Mais j'étais vite fait hype de jouer Timothée Chalamet Alors que là je joue Je joue mon petit personnage Bien customisé Bien comme je veux Je préfère Et puis même je trouve que niveau gameplay Le jeu prend plus de risques Ce qui est intéressant Putain il y a une belle range n'empêche sur les spells de Pyro C'est pas mal ça On apprécie Comment je monte là-haut Là-bas I guess Ouais c'est ça Le gameplay est très lourd Autour de la parade parfaite M'a pas branché des masses Pourtant j'ai adoré Sekiro Tu vois Mais je sais pas Dans L'Eyes of Pi Ça a pas connecté pareil Et puis L'Eyes of Pi Vraiment je trouvais le souci C'est que le jeu Essaye tellement de singer Les Soulsborne Mais vraiment De toutes les manières possibles Que je trouvais Qu'il arrivait pas A trop se démarquer Enfin il y avait le bras mécanique Qui pouvait être En effet Oh mais jamais j'y arrive Aïeux Jamais j'y arrive là Comment je fais pour aller D'autre côté Après je suis pas en train De dire que L'Eyes of the Fallen Copie pas plein de trucs Des Souls Mais je sais pas J'ai l'impression Que niveau gameplay Y'a plus de possibilités déjà Vous ne pouvez planter De graines que sur eux Ah je croyais que c'était Ah mais il y avait juste Des papillons Ah nice Chabu Tu n'utilises pas assez talent Toi tu n'utilises pas aussi Assez ton droit De ne pas backseat Ce qui est un peu chiant Voilà Et est-ce que je te le dis Non Merci Hippo Pour les 7 mois Merci Consanguini Aussi pour les 15 mois Plot pour les 10 mois Elzaria Merci pour les 40 mois 80 mois Merci beaucoup Merci à toi Elzaria Pour le soutien Yuz aussi Max Effecto Kerat Pro Sensei ZBZH Préthor Grotax Merci beaucoup Grotax Merci à toi Après Lord of the Fallen C'est un remake Bon là c'est quand même Un jeu totalement différent Même le scénario Non C'est la même histoire Ou Ah c'est genre Vraiment ils sont repartis From scratch Quoi non Putain l'ambiance De cette zone Oh la Oh j'ai envie d'aller là Terrible Ah Umbral Voilà Grenade en pyréenne Pas mal le petit Petit moulinet Elle est bien là Elle est bien là Elle est bien là Je vais la garder J'ai pas l'habitude De jouer Albard Pourtant Dans les Dans les souls Mais là je trouve Qu'elle marche bien Oh Oh dis moi que tu fais de la magie Oh mais c'est sûr Il fait de la magie Elle a sa propre main autour de son cou Tout à fait Tu sais pas longtemps J'ai vu un crusader Carrying That same lamp Now It's in your hands Again Curious I know They'd see you Rejuvenate those obscene monuments Preventing Adia's return Don't That's a threat But also advice Adia's return The faithful There's salvation But you won't find it There's salvation Elle vaut rien Elle vaut rien Elle vaut pas de la magie De feu Merde Moi je demande qu'une chose C'est de pouvoir faire Des jolies magies de feu Est-ce que Est-ce que je fais bing bong Ça fait On s'en fout Ça fait pas bing bong Bing bong Oh le petit loot Pour moi Ah je suis Yes Je suis niqué Je suis pire Hello Sentinels Most blessed representatives Of the Holy Judge Cleric My soul Soars to see Hold your tongue Pilgrim And on your feet You are on sacred ground And we are yet to see Whether you are deserving Of that honour I assure you I have dedicated my life To the teachings Of Judge Cleric My faith in her And her divine works Is boundless Pray it is For our immaculate lady's light Will lay bare the truth And in radiance There is judgment Again Okay 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 Oui bing bong Dans le diablotin Dans la partie de D&D Avec le casque de BG3 Tellement drôle Bing bong Oh merde Oh vous m'emmerdez là Oh non Oh c'est l'angoisse là C'est le cringe un peu Non mais vraiment Ah la halbarde c'est sympa A part quand tu dois te battre Dans un couloir En fait il faut que D'accord Pour faire des stocks C'est à demain C'est noté Oh Saut brisé Cage la tête de condamné Avis de condamné Ah le stuff de mendiant Du coup ça Très bien c'est noté Eh c'est chiant Ah la triple light attack Ah pardon T'es en doute Ah oui ça spawn en boucle en fait D'accord Non mais attendez On va laisser le gêne là Parce que c'est ridicule Ok Let's go Un petit peu de vitalité là pour changer Miam On va se reposer Ok C'est clair que l'umbral c'est angoissant Il y a un Ah oui non J'étais en train de demander c'était quoi en haut C'est juste que j'ai que 11 âmes Est-ce que ça donne pour l'instant le gameplay est solide Le gameplay est très solide je trouve J'aime beaucoup J'aime beaucoup Il y a un côté un tout petit peu plus Sluggish Que un Elden Ring Ou un One of the Souls tu vois Tout petit peu Mais vraiment très léger Mais c'est Ça ne l'est pas assez pour que ça me gêne Donc pour le moment je passe un bon moment Comparé à un Mortal Shell Où vraiment moi j'en pouvais plus du gameplay C'était trop mou du genou Même si le feeling était bon Il y avait un côté trop je sais pas Ouais trop sluggish tu vois Je sais pas trop comment traduire ça Limaceux Sluggish ouais c'est genre Ouais un peu un côté mou Tu sais Mollasson quoi Sluggish Il y a un mec là-bas Bonsoir Ah d'accord Je crois que je l'ai un peu overkill le petit père T'as pensé quoi de Life of Peace ? Très très bien Mécaniquement très propre Je mets pas trop ma J'ai pas trop aimé mes lumières Oula Surf flagellante d'élite Oh le boss Ah Oh c'est chaud Oh c'est chaud Putain la pyramide aide quoi Mange 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 Chaud comme on dit Chaud comme on dit Merde Merde Ok Aïe Aïe Oh elle a pris la repentia Elle a pris Rimpat Donc ouais en gros le bail c'était qu'il y avait cette petite saloperie ici Il fallait le gérer Il fallait le gérer Quintessence sainte Nice Let's go Ah ok Ticameo Blasphemous Blasphemous je l'ai pas fait Parait que c'est très bien Moi c'est le type de gameplay qui m'avait un petit peu rebuté Il faut pas mourir par contre là Non 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 On va surtout pas mourir Il n'y a rien par là Je comprends pourquoi ça a critiqué les boss trop faciles Alors On va se détendre Parce que clairement Sainte Celestine qu'on a affronté juste avant C'était pas facile facile C'était ok C'était genre bien dosé je trouvais Sainte Celestine Mais celui-là oui il était facile Mais c'est bien aussi Des boss faciles C'est bien Il faut pas que ce soit En fait Pour moi c'est important que dans un Souls-like T'es en effet des boss qui te cassent la gueule Et t'es des boss un peu plus d'ambiance Ou à gimmick Ou tu vois Genre C'est bien tu vois De pas constamment te dire Oh putain une arène de boss Oh putain je vais en chier mille ans Je trouve que c'est important qu'il y ait un équilibre Entre des boss simples Et des boss durs Sinon c'est vite usant Bonsoir Dégage Ni du pèlerin Ouais c'était plus un élite Qu'un boss en vrai Ouais je pense aussi Ah non C'est bon j'ai le loot Celle de saignement Putain l'ambiance de zinzin ici Oh non Oh non le jump là Je vais pas y arriver Allez Les amis Allez Ah j'ai vraiment J'ai vraiment failli Trop Couteau de la salle Attends tu te fous de ma gueule Vous vous foutez de ma gueule C'est tout ça pour ça là Non mais non Non mais me dites même pas ça là Putain mais vraiment quoi Ça dégage Allez je me casse C'est bon Ça ira Non merci Quelle arnaque quoi Belle arnaque moldave Vraiment trop bien là Le bard Trop trop bien C'est marrant C'est marrant parce que le jeu Te bait constamment en mode Eh y'a un ennemi là Peut-être Peut-être pas C'est vraiment que ça quoi Putain mais j'ai jamais les clés Mais il me faut la clé d'une île pèlerin Par contre c'est vraiment trop important Je me demande si je vais pas l'acheter dès que je peux J'ai pas l'impression que ce soit très utile C'est ça à quoi vraiment de pousser les mobs J'ai pas l'impression que ce soit très utile J'ai pas l'impression que ce soit très utile Oh non Je trouve que le niveau de difficulté semble abordable Quand même ça va C'est ok ouais C'est ok Pour le moment après on a fait que deux boss Vous savez Rise of Pi aussi ça commence à être tranquille Et après tout le monde me rabattait les oreilles Avec le fait que Le jeu est super dur Mais pour le moment il y a un peu un skill check Avec San Celestine au début là Avec Pieta Mais une fois que t'as passé Pieta Ça m'a l'air fine M'a l'air ok Pour le moment Au tout début du jeu En tout cas les environnements sont tellement stylés C'est trop agréable à parcourir C'est vraiment de la bonne grosse dark fantasy Mais encore plus débridée que celle de Dark Souls J'ai l'impression Oui mais Demon's Souls c'est différent Demon's Souls c'était différent Après Demon's Souls c'est plus des gimmicks qu'autre chose C'est un jeu à gimmick C'est des boss à gimmick Et ciao Ok Bon pitié là faut que je récupère mes âmes J'ai assez optique Il y a des petits ralentissements Je vous le cache pas qu'il y a des fois Ça galère bien Ça galère bien comme il faut Notamment quand t'as dans le hub là En fait je pense que c'est parce que le jeu Render constamment deux mondes Entre guillemets Et à cause de ça Bon voilà C'est bon on a récupéré nos âmes Aïe Petit bâtard Ah d'accord ça Ok d'accord très bien Petit bâtard Tu vois quand même comme c'est g Sur ce PC là je crois que c'est une 3090 Après c'est pas un moment que je l'ai pas formaté Tout ça Il pourrait carrément mieux tourner Si je m'en étais occupé Mais là avec les nouveaux Là vous allez voir Le setup que je vais avoir Dans mon nouveau Studio et décor J'ai deux 4090 Oula j'aime pas lui J'aime pas J'aime pas il y a rien à faire J'aime pas Il prend rien le con Oh le con Oh il est infernal C'est très bien Tourne en rond comme ça Ça me bat Parfait Merci Ok je l'aime pas du tout lui Lui à ma vie Il en tue plus d'un Il a des moves un peu imprévisibles Tu trouves comment le jeu ? Bon je vais répondre à cette question Pour la millième fois Mais je trouve ça très très bien Perso j'ai plus J'accroche beaucoup plus Qu'avec l'Eyes of Pi pour le moment Bâton à cloche Qu'est-ce que c'est ça ? Un bâton à cloche Je peux m'en servir Il faut de la radiance Ok là il y a un pont Qui est fait avec de l'umbral Je devine Je suis obligé de passer dans l'umbral ici Ok Et bah let's go Allons-y Let's go Tout le jeu me hurle d'être radiance Depuis le début Voilà ce qu'il se passe On peut pas descendre d'une échelle Genre sauter d'une échelle On peut pas je crois Qu'est-ce que c'est ça ? Pierre Prière orienne commune Ah c'est une gesture Juste pour faire un mouvement Je trouve comment le lore ? Je trouve qu'on nous droppe beaucoup trop de noms Du coup je suis un peu du père pour le moment Je vous cache pas Il y a un peu trop de noms De personnages De contrées De royaumes De trucs Dès le début Et je vous cache pas Que j'ai absolument aucune foutue idée Pourquoi je fais tout ça là C'est un peu trop All over the place Tu vois Je trouve Oh non Oh il casse les couilles Ah d'accord Ok alors Not to self Ils sont giga cons Possible grab de manalite Nice Ok Je pensais pas qu'on allait survivre à ça Mais tant mieux Bah en fait Ils sont aveugles Du coup en effet Si tu te positionnes correctement Ils foncent dans le Dans le vif quoi Et ciao Le coup de pied est très satisfaisant En plus il est bien validé Oh là Non j'aime pas Non j'aime pas Oh là là Ils les esquivent En bord de map Living on the edge I like that I like that Ce serait bien que je trouve un feu de con un jour A l'aide Après Mais je suis dans l'umbra là actuellement ATM là Ah mais attends Je peux pas genre dans le champ de fleurs Planter un rez Je crois que je peux Ah bien sûr Ah c'est cool ça Tu puisses mettre tes points de rez Où tu veux Très très bien ça J'aime beaucoup Je trouve ça moult intéressant Eh on économise ou on économise On économise hein Pour les clés hein Je pense hein Ça vous dit Moi je suis chaud Par contre la clé La douille c'est si c'est un one time Ah un autre défiguré Ah Bonsoir Hein Qu'est-ce qu'il se... Bah Non c'est juste un jumpscare Let's go Augmente la tribu de vitalité Miam Miam J'aime beaucoup Très bon ça Très très bon ça Euh Je vais peut-être juste Me reposer Parfait Oui apparemment On peut faire le jeu totalement en duo C'est une option Il y a un truc rouge là J'imagine c'est mon objectif actuel Le jeu est beau Ah non mais le jeu est beau Ah le jeu est beau Il faut le dire Faut dire ce qu'il y a Le jeu est sacrément joli Par contre frère Comment je... Hein Qu'est-ce que quoi je... Qu'est-ce que comment je... Ah non mais il est pas dans... Il est... Allez salut That was nice Salut à tous Il a appris Il n'est pas totalement aveugle Mince Mince Putain Ok Je récupère mes âmes moi maintenant Ah mais on peut descendre encore plus bas Que je descende Là c'était chaud Ah il me voit pas on dirait Et l'autre il se m'antipose devant moi là Il réagit zéro Non mais c'est très bien Reste là bas Il me traque à l'odeur ouais Là pour le moment il a une pluie de feu sur le crâne Ça lui fait rien Pourquoi une partie de la bardue est grisée ? Ça c'est quand tu es dans l'ombral En fait c'est des PV temporaires Et si tu peux taper tu les perds tous j'ai l'impression Enfin je suis plus trop sûr de comment ça marche Mais t'as pas vraiment tous tes PV quand t'es dans l'ombral C'est le problème Mais là du coup on est d'accord qu'il n'y a aucun moyen d'accéder là bas Là actuellement ceci c'est ça Je peux aller là cependant Ah non J'aime bien le fait que la magie soit juste Ah il y a un merde Oh la vache putain C'est vrai qu'ils sont vachement précis les ennemis Faut faire attention J'aime pas ce qui se passe actuellement Il est trop bien ce combo Il est trop trop bien ce combo j'aime trop Euh ouais hein C'est pas évident là ce qui se passe les amis Mange Aïe Merde j'ai plus de mana Ça suffit là Ok Ça coûtait combien vous vous souvenez Non mais là il y a trop de monde là Non mais là c'est compliqué là C'est infernal tous ces petits zombies qui spawnent en permanence là C'est juste pas gérable 9500 Au pire on farm Ça me va On farm un petit peu là le temps qu'on est assez Et puis on y va Parce que là vu le nombre d'hab que j'ai Je sais pas je le sens zéro Je le sens pas bien Oh il y a plein d'hab à récupérer là bas C'est juste ultra casse gueule là C'est ça le problème Ah il est trop chiant lui Meurs Let's go Elle était technique celle là à faire Mais c'est bon On a réussi Les âmes disparaissent au bout d'un moment On est crevés Ça suffit monsieur Le sens zéro Voix des âmes Ok let's go Ah non mais ça vous me connaissez pas Pour ceux qui s'étonnent encore de ça Moi je suis vraiment le Le gars qui me rend promis dans les films C'est moi On est en bonne santé On est grédi On est en bonne santé Vous connaissez la règle Oui Je dégage Pong J'ai du x2 là Oh le loot Sainte louange What's that Là le x2 c'est chaud non un peu non X2 c'est genre les âmes que j'obtiens Ou c'est le taux de spawn des ennemis Les deux C'est un peu stressant la musique Oh en plus la musique se renforce Quelle angoisse Ça s'arrête jamais là Ouais d'accord C'est quoi ce bordel C'est quoi ce bordel Pourquoi y'a des trucs rouges là J'ai le mauvais oeil Oh bordel de mille C'est quoi cette mille Oula Y'a la mort là Je peux pas me heal J'ai pas le droit Je m'en vais hein Je prends tes affaires On s'en va Ça va aller hein I'm good I'm good I'm good I got this I got this under control Ma'am Ok 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 We're good now D'accord donc le x3 T'as genre un mob Horrible qui spawn T'as plus le droit de te heal C'est l'angoisse de fou Oh l'angoisse Alright then Ok then On y retourne Non encore pas Ah et là ça a reset D'accord ok Bon allez c'est bon On a assez pour acheter la clé On va aller l'acheter maintenant C'est stylé cette petite mécanique en tout cas C'est vraiment cool Allez on se casse Oh pitié hein Repos astral merci hein Euh oui Ah faut que je m'en tire C'est pas la barre à côté de l'œil dans l'umbral qui indique la montée en déjureusité J'sais pas trop hein Mais on a tenu nos âmes Et ça c'est beau C'était un peu un peu un peu greedy quand même hein J'avoue que je dois avouer que j'étais un peu greedy là sur ce truc Euh Qui est-ce qui avait la clé ? Le vieux non ? Enfin le chapeau man Je crois que c'est chapeau man Non c'est pas chapeau man Merde Qui ? Ah merde là Abis de néophyte Donner coupillon en sanglés Allez vas-y Ouais 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 Le mec à ta gauche quand tu t'es tp Ah oui Ah Une clé ouvrant certaines portes Let's go Eh par contre me dites pas que c'est juste une Ah si c'est juste une je vais crier Je vais vraiment crier si c'est juste une clé quoi Ouais j'aime bien le délire de l'umbral C'est vraiment cool Et puis le design environnemental est trop trop beau Ouais je vais investir Germes Ah tu peux avoir qu'une seule germe active J'imagine que c'est cher D'accord donc là je suis retourné ici Mais alors du coup il faut que je Faut que je retourne là où il y avait la porte Au début de ce level Ok Bonjour Excusez-moi Ou c'est moi Excusez-vous Pardon Bonsoir Ok J'ai utilisé la clé Oh c'est joli Cof Gantelais de résonance sacrée Avis de résonance sacrée Cloche J'ai envie Putain mon casque c'est une cloche avec ce stuff Putain mais il est si tanky lui Non mais casser ou quoi Je lui fais zéro dégâts Il y a des pots partout j'avoue Ah non c'est des cloches C'est fou le cloche Ou est-ce que j'avais vu une autre porte fermée Au hub Directement au hub il me semble Dans mes souvenirs c'était ça Aïe Ok donc là c'était le boss fight Mais c'est bizarre qu'on n'ait pas trouvé de Oh le nombre de mecs Au secours No thank you Il n'y a pas de backstab ? Pas sûr qu'il y en ait Non j'en ai pas vu nécessairement des backstab Oh putain ouais les combos Attaque rapide à la barde ils sont vraiment bien Il rigole zéro Ah Aïe Il se casse la gueule en boue Putain mais je suis vraiment curieux De cette espèce de mob là Quand tu es au niveau 3 Oh c'est quoi ça Qu'est-ce que c'est ? Un petit loot Vertèbre d'umbral Des vertèbres Ah et là je suis tout au dessus du point Je crois que je meurs si je saute là Pour éviter Let's not die Not yet Oh merde Oh he's ok He's ok c'est contrôlé Ok Allez allons voir du coup au hub Voyager vers un vestige Et on va essayer l'armure aussi qu'on a trouvé Elle a l'air plutôt stylée Mais je suis pas sûr de pouvoir la porter Parce qu'il faut de l'endurance à mon avis Pour une telle armure Donc il y avait Au repos astral Au niveau 2 Comment on accède au niveau 2 du repos astral déjà Not this way De toute façon ici il faut être en mode Vous voyez ça rame un peu dans le repos astral Le jeu en effet est pas hyper bien optimisé Pour le moment c'est mon seul gros défaut je trouve C'est que je dirais en effet l'optimisation PC C'est pas clair Putain mais merde je suis perdu En fait c'est là bas Il faut aller juste là bas et au dessus je crois Tu veux activer le DLSS ? Ouais 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 je crois bien Raphisme DLSS Euh merde C'est dans l'affichage sûrement Ouais DLSS oui il est en équilibré Je peux le mettre en performance ultra Ouais ça va un peu mieux on dirait Non je viens d'ici Ah bah je trouve pas Le hub labyrinthique Au secours Ah oui c'est vrai que je peux améliorer mon heal Célestine Ça marche Parfait Ça ça fait plaise Ah c'est peut-être le mec qui m'a vendu la clé ouais T'as raison Tu as raison Je crois que c'est par là Ah oui Et c'est tout droit là Voilà Oh dites moi Dites moi par pitié Que je peux utiliser la clé encore Oh j'ai payé 9500 balles pour une armure Oh la douille Oh la belle douille Oh putain pour avoir une tête de cloche en plus Merde Oh putain de merde Ces trucs de résonance sacrée Pour être en forme de cloche Bah vous savez quoi Je vais l'assumer le stuff cloche Pour 9500 balles J'en ai un à foutre Je vais l'assumer En vrai j'ai du flow comme ça en plus Désolé je trouve que mon perso il a un flow Il a du flow mon perso comme ça Tu as acheté une clé du nid pèlerin Pas du repos astral non Ah c'est pas Attends c'est simple On va regarder si je l'ai toujours dans mon inventaire Ah j'ai toujours la clé du nid pèlerin En effet Ah donc c'est une clé de repos astral Ok Où est-ce qu'il y a une autre Clé de nid pèlerin Où est-ce qu'il y a une autre porte de nid pèlerin alors Parce que j'avoue que je sais plus trop On en a croisé une autre de porte de nid pèlerin En bas En bas En vrai j'aime bien Il a un petit J'ai un petit style Si j'enlève la cloche Il y a un petit style Ah Poire à loup J'aime bien les gants là Ça fait un peu moine Mais la cloche c'est marrant Ah j'ai une Cache de condamné Ah ouais C'est eux aussi avec ça Voilà c'est vraiment Je Non la cloche c'est marrant je trouve La cloche c'est marrante A côté le chapeau man Ah ouais Ah oui en bas de chez chapeau man C'est vrai Euh c'est par où C'est par là C'est à droite La mienne Est-ce que ça Ça s'ouvre Je suis pas sûr On va voir J'espère Vous me pouvez pas Clé du repos astral Il faut des clés du repos astral Putain Ouais donc c'est que des clés du repos astral En fait c'est les clés pour ouvrir Les portes fermées Ici quoi Parce qu'on est au repos astral Du coup Mais il me semble que j'ai trouvé une porte fermée Tout à l'heure aussi Mais avant de battre Célestine peut-être Putain je me souviens pas Est-ce que c'est le chaboui J'arrive pas à me souvenir s'il y avait d'autres clés D'autres trucs à ouvrir Il me semble qu'il y avait une autre porte à ouvrir Mais je ne sais plus où elle est Avant Célestine On est d'accord Je crois qu'avant Célestine Il y en avait un Peut-être un ici Dehors Non mais le gameplay est vraiment bien Il n'y a pas de problème là-dessus Il n'y en avait pas là-bas je crois C'est pour la zone que je fais ? C'est la première fleur avant le boss Où tu as parlé au mec La clé c'était à la première fleur Avant le boss Quel boss Aïeux Il est beau et fluide Alors non il n'est pas très bien optimisé Là j'ai mis le DLSS en performance ultra Donc on va dire que c'est variable Les frameray étaient des fois un peu galère Tu avais vu une porte dans la zone où tu as tué Pieta Ah ouais ? On va voir On va voir On va stepper là où on a Alors c'était Sépulcre ? Village ? Ou en avant ? C'est sépulcre je crois Je crois Le PNJ qui m'expliquait comment activer les fleurs de repos Je n'ai plus où on est Ah si peut-être Je n'ai plus Attends Ah mais si C'est là où j'ai battu le boss C'est bon je me souviens Là où j'ai créé la première plante Oui C'est bon je me souviens Je me souviens maintenant Ok on va speedrun le truc Ah je suis désolé Je suis chiant mais Au prix où j'ai payé La clé Ça va aller quoi Ah mais attends mais Vas-y Je suis re au niveau du Je suis Je suis Je suis Je suis pas C'est pas du tout là Mais bon écoutez On fait un petit peu de On retourne un peu en arrière là Ah mais non Mais là je suis re dans le tuto De l'ombrale C'est trop relou On se dépêche Désolé On vérifie bien On vérifie bien On se dépêche On se dépêche Ah mais j'arrive pas à les pousser Dans le sens où je veux Bon ouais Je sais pas Je sais pas Putain les doigts là Qui s'agrippent tellement C'est un speedrun Euh bien sûr Bien sûr c'est un speedrun Tout à fait Ah oui mais là Je suis Je viens littéralement De faire ça pour rien Oh c'est grave C'est grave La mémoire Et là c'est là Où il y a eu le boss En effet Ok Ah désolé Je Je vais faire des pédales Sans te vexer On peut te dire Que t'as un peu cloche Non y'a Y'a pas de soucis Eh bah si c'est bon Je vais aller me tp Ça me saoule là Je vais m'en taper toute la zone C'est juste que les noms Les noms m'évoquent pas grand chose Les screenshots des lieux Ont un peu la même gueule Acast boussole Ouais j'avoue que là Ça mérite Ça mérite Acast boussole Heureusement que le perso court vite Mais c'est pour ça aussi J'ai tendance à me perdre facilement Parce que Le perso court vite Du coup je me dis Non mais c'est toujours C'est un moyen de rattraper Tu vois Pas de problème Le moulin avant Ou l'accès au village Le moulin avant non ? J'sais pas J'suis perdu Pas du tout Ah mais d'ailleurs Ça on l'avait pas ouvert Porte de bouche pas Ça on l'avait pas du tout ouvert Mais par contre C'était à partir de là Et après j'étais allé là Voilà Hein ? Ah il y a eu une échelle Ça suffit Petit fragment de Déralium Ok Déralium C'est un peu galère Le fait que la touche saut Soit sur le bouton A Parce que des fois Quand tu veux vite Tout un item Tu sautes au dessus de lui Au lieu de le loot Aïe Démage Aïe Ça suffit Bonsoir Bam J'ai looté un bâton pointu Est-ce qu'on se fait un build full bâton ou quoi là ? Est-ce qu'on se fait pas un petit build full bâton ? Ok donc bref Ça sert à rien d'aller par là Je suis déjà passé par là Mais c'est vrai qu'il y a le multiplicateur de la gridence Faut que je surveille ça Faut que je fasse gaffe Ah mais il m'honne quand même Putain mais je sais plus où je vais moi Ah si c'est par là Ok on y arrive Ok on y est Please Tell me Putain c'est clé du repos astral aussi j'ai envie de crever C'est que des clés du repos astral partout Je crois qu'il a spawn dans le mur lui Ah l'angoisse quoi C'est que des clés du repos astral Bon bah on va voir juste avant Pieta En tout cas A priori une fois que tu as une clé Cette clé elle ouvre tout quoi Il n'y avait pas de clé non plus là bas Dans mes souvenirs Tu bûle Tu bûle Bam Merde Bon il a l'air très très concentré sur l'archer lui Putain et l'archer il me tire dessus maintenant Oh et l'archer il est chiant J'en peux plus de l'archer là Putain il tire deux fois de lui Poche de munitions Possible Ok Très bien En plus c'est bien Ça farme un peu On dit jamais non Ah peut-être là Non non j'y crois pas Oh Ne souffle pas de ce côté Bon allez on va voir du côté de Pieta Mais 100% c'est repos astral C'est sûr Mais bon on aura checké On aura checké All right On a vu ça scène On était allé là-haut Mais depuis là il n'y avait rien Ça a rien ce petit Cette petite pièce Ah ok Je vois en fait l'œil L'œil en fait il se remplit Et c'est une fois qu'il est rempli J'imagine que tu passes en œil rouge Probablement Les bruits de pas par terre Peton 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 Les petits bruits de petits petons par terre Ça me fume Ok bon très bien Bon bah écoutez au moins On en a cœur net Tu vas faire Dragon's Dogma 2 Oh oui avec grand plaisir Très très hâte Ça me donne beau Ça me donne moult envie Dragon's Dogma Allez encore un petit coup de vita La vitalité c'est la vie Sinon on se fait défoncer Et du coup Du coup du coup Là ouais L'endroit où on est Là-bas Je sais pas trop comment avancer Ah la germe là Ok Je peux descendre That's interesting Et do go down Là c'est casse gueule de fou Le drop Les OST sont à la hauteur des Souls Light Moi j'aime bien les OST pour le moment L'ambiance sonore est vraiment cool Je dirais que pour le moment Je préfère à Wolong ou Nioh Big Brain Oh yes Oh yes Big Brain Ok C'est fait exprès C'est pour le rejoindre Aïe Il y a toujours Karma qui est là pour me rattraper Vous le savez chat Vous le savez très bien Je suis pas mort Mais en gros c'est comme ça qu'il faut les tuer Je pense Tu te mets derrière le vide Le vide derrière toi Et tu leur fais faire une charge Il y a une de ces cloches Regardez il y a mon grand frère là-bas Il y a mon grand frère C'est lui Let's go Le backseat ça s'est un peu allé Oh oui les gens comprennent toujours rien Vous avez toujours du beaucoup de mal avec le français Peut-être qu'on devrait prévenir Oh j'ai fait tellement cher par contre ça Oh j'ai chaud Ok Euh faut que je monte hein Pas trop le choix C'était chaud là J'en conviens j'en conviens Aïe Eh salut Ok Aïe T'as les mecs qui prient anti-pause devant toi en mode Ne me tuez pas Si Il ne faut pas siège arrière Peut-être qu'ils ne comprennent pas Il est dégueulé celui-là Il ne faut pas siège arrière C'est pitié Voilà Putain la vache Ça chie des mobs Cet endroit la vache C'est pitié quoi Il ne faut vraiment pas que je En fait il ne faut pas perdre de temps C'est des bombes ça C'est bien ça Oh Le petit loot Anneau de sang sacré J'aime bien ça Augmente la résistance au saignement C'est de la merde En tout cas pas C'est pas nécessaire Non peut-être pour un boss Ciao Aïeux Aïeux Merde Fais chier Oh vas-y Oh c'est une purge ce passage Ah c'est une purge Entre les plateformes Les mobs Les mobs Intuables Les mages Qui tirent dessus Des chutes Au secours Juste à cause Une petite Nyaa Dammit C'est un peu Le blight town J'ai l'impression Mais pourquoi je suis retombé en bas Ça m'a refait la même merde Que tout à l'heure Attends mais en fait Là je me suis fait Faut l'arnaque En fait C'est pour ça que tout à l'heure J'avais plus de vie du tout Non Ah non 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 je perds De toute façon ma vie Bah super La tarte gratos Dès le début J'adore Quel plaisir Oh trop chiant Oh la la Un sub Putain J'en peux plus de ce mob Mais quoi il m'a tapé Oh le bâtard Il résiste à ça quoi Mais sérieux Mais à l'aide Oh j'en peux plus ce mob de merde Quel mob de merde Quel mob de chiasse Je vais me reposer Il me casse le crâne lui Il me pète le crâne Une petite vague tonnante J'apprécierais fort Je comprends pas Parce que là vous voyez J'ai pas perdu de vie Vraiment Attends mais pourquoi Tout le monde est mort Mais pourquoi What ? Je comprends rien Je comprends rien Pourquoi il y a des morts C'est trop étrange C'est super étrange Ok Est-ce que si je sors de l'umbrale Il y a toujours l'échelle Il y a toujours l'échelle Donc je peux y aller Ok Let's see Ça devrait être un peu plus gérable Sans tous les mobs Qui spawnent constamment Bonsoir Ça fait plaisir Dégage Bâton à cloche Ah mais il me faut de la radiance J'ai eu très peur les amis Oh le bâtard Dégage Meur Ok Bon déjà Sans les spawns constants de mobs C'est plus gérable cette zone Allez On se concentre On va récupérer nos âmes aussi Parce que putain A l'aide Elles sont si loin C'est parti Ah je les vois Elles sont là bas C'est pas vrai Le faire Oh Non Oh j'ai eu si peur Oh j'ai eu si peur C'est terrible L'attaque L'attaque sautée Elle est marrante Voilà Parfait Et merci Et merci Let's go Parfait On va récupérer toutes mes âmes On est bien Oh non pas lui Oh ça l'est Dégage Oh tu vas pas me manquer Oh Oh tu vas pas me manquer Ah j'ai ses âmes du coup Il est tombé en fait Quand il tombe C'est marrant Leurs âmes retombent A l'endroit Où ils étaient censés être Oh non Comment je descends ça Ah non mais dis pas ça Ah non hein Pitié hein Oh faut que j'aille dans l'umbral Là je crois I have no choice I have no choice I have to go I need to go Ah par contre On est en bonne santé Putain Le perso qui marche Là droit Let's go Fauchon de Père d'âme Tout va bien C'est pas du tout stressant Cet endroit Tous les jumps De fou à faire Ok We're fine We're fine We're good We're good We're good Mais c'est vraiment Blight Town Putain Sans le poison Va encore la purge Parce que du coup Le fauchon là Je peux rien utiliser Putain je peux rien utiliser C'est grave Chez où de soeur flagellante Le fauchon de Père d'âme Oh putain Il est stylé de fou Ouais Un beau fauchon Et ben C'est pas pour moi Dommage Bon allez On passe dans l'umbral Qu'est ce qu'on a ici Bonsoir Ah ok d'accord Carrément une île Qui vient de spawn Ah d'accord Ok ok Je vois ce qu'il nous vende Ok Aïe Putain le jeu te demande De faire des petits jumps Et tout Il est dur C'est dur Là dessus Le platforming Un peu exigeant Aussi Avec les Avec les jumps Dans tous les sens A faire Non stop Ok Ah non Mais s'il te plaît Ah non Mais pitié Ok J'étais un peu trop loin Ok Je crois qu'on a réussi On est encore plus haut Là Putain Mais ça s'arrête jamais Wow Putain Les mains là C'est incroyable Épée Épine de recteur Pour Alors ça a l'air Fort stylé ce truc On va créer ce raccourci Hop là Aïe Je crois qu'il m'a raté quand même Oh non Bonsoir Oh oui Oh let's go Parfait On a trouvé un petit sanctuaire On va se reposer vite Il y a un mob qui arrivait sur ma gamme Ok Bon on va stopper ici pour ce soir les amis Il est déjà minuit 36 Mais Franchement Je kiffe bien Je kiffe vraiment Vraiment bien J'apprécie beaucoup Allez on est à 20 de vitalité On est un peu plus tanky au moins Mais Non C'est ce Lords of the Fallen Pour le moment J'aime vraiment beaucoup Donc ça très sympa Très très bon souls like On va On va stopper là pour ce soir Et puis on continuera du coup Samedi après midi Ce sera un live à 14h Je l'ai noté sur Je vous l'ai noté Le title screen avec mon perso incroyable Mais Mais ouais du coup les amis Ce sera Ce sera donc à 14h Le live Le live Pour la suite donc De Lords of the Fallen J'espère que vous avez apprécié En tout cas Moi j'ai kiffé Je me suis bien régalé J'ai très hâte de découvrir la suite Les prochains boss et tout Faire évoluer mon perso surtout Avec tous les builds possibles Je suis très curieux de voir ça Vraiment 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 Tu penses que c'est un concurrent direct De quoi ? Aux souls Bah toujours toujours Mais après c'est aussi des jeux qui Je pense pas que c'est un concurrent aux souls Parce que quoi qu'il arrive Fromsoft Ce sont je pense Pour le moment un peu indétrônables C'est plus En fait C'est un jeu qui renforce Justement au contraire Pour moi l'image des souls C'est des jeux qui font du bien aux souls Tu vois Parce qu'en plus ça apporte des nouveaux éléments Qui peuvent donner des idées Non c'est plus un concurrent à Lies of Peace Je dirais par contre Je t'ai envoyé une interview en français Du directeur artistique Si jamais t'intéresse Ah ok Bah je checkerai ça Ouais j'avoue 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 Merci Instanatos Alex Merci pour le T1 Bienvenue Merci beaucoup The Crépuscule pour les 8 mois aussi Douglas pour les 8 mois Merci Gash aussi Pour les 17 mois de soutien Merci à Minitip pour les 11 mois Merci à Corel pour le Gift Fwin Logan pour les 6 mois Pinyouf merci pour les 5 mois La Kazoutiste pour le Prime Miskatonic Student Hippo pour les 7 mois Consanguini Plot Elzaria Ezekiel Merci beaucoup pour les 87 mois Merci bro Merci Balzay aussi pour les 2 mois Merci Elzing Dash Misael Et Yuz Merci à vous Je vais vous laisser ici les copains J'espère que vous avez kiffé On se retrouve donc Je vous l'ai dit Samedi Demain je suis off Samedi donc de 14h à 18h Pour un live d'après-midi Sur Lord of the Fallen Et puis dimanche soir On continuera aussi Donc j'ai très hâte Voilà Donc sur ce Je vous fais des gros bisous Et je vous souhaite à tous Une excellente nuitée Bye-bye